salut à tous c'est les tutos et on se retrouve donc pour la suite de notre série de live sur le rts next gen donc aujourd'hui on va voir pour le spawn des unités et on se retrouve encore avec vidéo ah mais c'est juste après ouais ça marche donc pour commencer on va reprendre notre petit projet donc pour l'instant on avait créé nos salles et dans nos salles on avait fait spawn notre reine donc je vais ramasser un petit coup pour que vous voyez ce que c'est donc ici on a nos salles normalement tout en haut quelque part sur la carte voilà on a notre reine ce que l'on veut nous c'est que cette reine nous spawn des petites fourmis et pour ça on va commencer à trifouiller notre notre sale reine non notre reine dans les unités donc on a notre reine ouvrière et on va commencer par créer une blueprint classe qui va être oui on va commencer par créer un petit travail avec ce que nous avons établi c'est que l'arène on fait une future action des rts et des vieilles l'arène fait tout simplement profiter de notre bâtiment de installation du genre dans l'occurrence on va commencer par le même temps ça va commencer par créer un Voilà, donc pour ça on va créer un Blueprint Actor qui va s'appeler Rennes Parente. Donc ce sera notre classe parente pour toutes nos rennes, dans lequel on va pouvoir faire quelques petits rifouillages. Donc pour ça on va ensuite revenir dans notre Rennes Ouvrière, dans notre ClasseDefault. Oui. D'accord. On va aller dans ClasseSetting et on va changer la parent classe de Actor, on va la changer à Rennes Parente. On compile, on sauvegarde. Et comme ça, on a bien notre ClasseRennes Parente qui est en Classe Parente. Donc là-dedans, on va pouvoir modifier des choses qui vont être affectées dans notre Rennes Ouvrière et les autres Rennes qu'on mettra par rapport à celle-ci. Dans celle-ci, on va pouvoir placer un système pour spawn des unités. Donc pour ça, on va l'open en Full Blueprint. Et on va commencer à faire spawn des unités. Donc on va passer par trois étapes pendant ce live. La première, ça va être de faire spawn des unités toutes les hauts temps de secondes. Et ensuite, la seconde, ça sera de faire un petit bouton sur lequel on va pouvoir cliquer pour faire spawn une unité. Avec un petit délai ensuite. Et ensuite, on va mettre un temps de création, puis une file d'attente. Voilà. Donc il y aura cinq grandes étapes. Un peu différent de ce que je t'avais dit juste avant, mais... Mais c'est ce qu'il faut faire quand on crée un jeu vidéo, c'est de séparer en étapes pour pouvoir avancer plus facilement. C'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Je ne sais pas comment on fait après tout le jeu, avant d'avoir l'étape du jeu. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Voilà. Donc là, pour commencer à faire le système de spawn avec une liste de datant, on va tout d'abord commencer par faire spawn une unité tout simplement. Et pour faire spawn une unité, on va définir une variable qui va être notre spawn class et qui va être une actor class. Donc ce sera la classe de nos fourmis. Puisque nous sommes dans l'arène parent, nous allons pouvoir définir ensuite dans l'arène ouvrière dans notre construction script. Ici, set. Je ne sais même plus comment je l'ai écrit. Spawn class. Et ici, on va pouvoir mettre notre fourmis. C'est ça. Pour chaque reine, elle va créer des unités différentes. Donc là, l'unité qu'elle va faire spawn, on va lui mettre la classe pour qu'on n'ait pas de problème dans notre reine parent. C'est-à-dire, si je suis reine ouvrière, alors je fais spawn celle-là. Sinon, ça va. On aura juste à mettre la classe et il va lui faire spawn la bonne classe. Pour ça, on va aller dans une unité encore. On va créer une autre classe qui va être toujours un actor et qui, ce coup-ci, va être fourmis parent. Donc là-dedans, on ne va rien modifier pour l'instant. On va juste créer un child-boyprint. Et on va faire fourmis ouvrières. Sur le Discord, dans le child-by-fight, ça va vous faire tout. Pour les amateurs de leur staff, je sens qu'ils oublient très très bien avant de parler. Tout le monde, dans le genre, dans la discussion, je suis dévain. C'est extrêmement rapide, sur un incroyable, qui n'a pas envie de revenir à l'autre. On peut faire un petit... Excuse-moi, je me faisais un point sur le... Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je viens de me rappeler qu'ici, il me faut rajouter le parent. Il y a le construction script parent. Oh, on ne l'a pas ici. C'est assez bizarre, ça. Puisque, logiquement, lorsque l'on fait une classe parent, normalement, comme je l'ai fait avec la fourmi, on a ceci. Par contre, je ne sais plus comment y accéder directement. C'est pas terrible ce que je viens de faire. Mais le jibo, on devrait l'avoir. C'est ça que je ne comprends pas. Si vous créez votre orène directement, votre orène parent, et que vous faites créate chaque group print, vous l'aurez automatiquement. Donc ici, dans notre spawn class, on va pouvoir rechercher notre fourmi. Fourmi ouvrière. Avant ça, on va d'abord revenir sur notre rain parent. On va modifier notre spawn class, non pas en actor, mais en fourmi. Fourmi parent class. Ce qui va nous permettre de vraiment spécifier que ça sera vraiment une classe fourmi. Voilà, c'est ça. Donc on pourra mettre uniquement des classes de fourmi. Directement dans la drop-down, on a uniquement les classes fourmi. On va pouvoir mettre fourmi ouvrière. Comme ça, on est sûr de savoir qu'on parle d'une fourmi. Ah non, mais c'est pour être sûr. On va ensuite aller dans notre rain parent. Non, d'abord, on va aller dans notre fourmi ouvrière pour mettre notre petite fourmi, qui est toujours une boule. Sauf que ceci, c'est bien le default send route. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre un add component. On va mettre un sphère. Donc il y a bien un static mesh avec la sphère dessus. C'est juste un raccourci. Et on va mettre... On va mettre une sphère. Et puis, on va s'amuser, on va mettre... Oui, dis-y. Excusez-moi, je vais t'interrompre. Bonjour, Thomas. Déjà, bonsoir. Donc, Thomas, qui me fait de toute ta chaîne, tu mérites plus d'abonnés, etc. Donc, Thomas, je t'invite à partager. Et à venir sur le Discord. Par contre, il y a un petit souci. Il n'y a pas raison. Sur un groupe, c'est ce que, ce qui concerne le Trelangide, enfin, il y a l'éclat de l'entrée, on lui répondra durant le live. Puis, c'est vraiment pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout ce que tu as comme ceci. Et on répondra après le live ou demain. Suivant le temps que ça prendra. Donc, j'en étais à... Oui, c'est ça. Les personnes qui t'écoutent, on ne sait pas où t'en es. On s'en fout. Ah, mais j'ai parlé dans le vide, en fait. J'ai parlé dans le vide depuis... Bon, bah... Bonsoir. Désolé, on a eu un petit souci. Alors non, c'est pas un souci. J'ai été visiboté. C'est un sabotage, c'était un attentat, à mon droit de parole. Donc, depuis tout à l'heure, Vidéo vous parle. Donc, Thomas, apparemment, tu as un souci. Donc, comme disait Vidéo, mais qui était mute. Tu peux venir... Tu peux soit en parler directement dans le commentaire et on va te répondre en live. Soit c'est un problème assez conséquent. À ce moment-là, tu peux venir sur le Discord en parler et poser tes screenshots, comme moi je l'ai dit. Et on pourra te répondre soit ce soir, soit demain, soit... Ah, mais oui, vraiment, tu peux. Et puis... Tu n'hésites pas. On est là. On est là. On est là. Et puis, si on n'est pas là, c'est qu'on est en train d'arriver. Donc, on n'est pas loin. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais n'hésite pas quand même à nous... à essayer de nous résumer un petit peu ce qui te pose problème. Parce que si ça se trouve, on a une solution toute faite et rapide à te poser. Oui, c'est ça. Ça t'évitera d'attendre demain. Voilà. Et plus en plus, maintenant, on m'entend. Voilà. Ah, c'est un problème Steam. Par rapport à ma série sur Steam ou encore autre chose ? J'ai l'impression que le délai est beaucoup plus court aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, tant mieux. Ça nous donne plus de l'activité pour répondre aux gens. C'est vachement cool. Ouais. Euh... Où est-ce que j'en étais, où ? Oh là là. Ah oui, c'est ça. Je voulais dire que t'allais faire spawn des fourmis et pas des rhinocéros. C'est ça. Voilà. Donc, ma petite fourmi ici, qui est très jolie, hein. Moi, je la trouve très bien faite. Et euh... Ouais, elle est sexy. Une grosse boule. Et on va faire ça. Par contre, il me semble que je vais faire comme la réne ouvrière. Je vais mettre les mêmes... Merci du compliment, Thomas. Ben, je t'invite à nous rejoindre. Et Discord, comme l'a dit Alex tout à l'heure. Bah, on est là pour ça. On est là pour vous. Comme on le dit. Vous donnez du divertissement et de l'aide. Euh... Ouais, enfin, du divertissement. Toi, t'es pas drôle, hein. Ouais, 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 ouais. Il est chiant, hein. Vous trouvez pas, les gars ? Enfin... C'est comme si j'avais entendu. Il est chiant, là. Vous le verriez faire un pole dance. Tout de suite, c'est plus drôle. Ouais, ouais. Et ça, c'est que en privé. Donc, bah, j'ai continué sur ta fourmi, parce que j'ai l'impression que là, il y a Bégon qui est pas... J'ai rien. Ah, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Ah oui, mais c'est parce que c'est sur le parent. Je sens que je vais meubler, parce qu'il a l'air un peu baumé, le monsieur. Non, non, mais c'est tout. C'est parce que je rajoute un scene component à la place du default scene, qui permet de remove cette petite boule-là qui me saoule. Non. Alors, Alex, ça va peut-être te mettre de travers, mais le bandeau vertical déroulant annonce donc que le tuto est sur les dégâts de chute et le HUD. Oui, c'est pas grave, je vais changer ça. Bah, il a eu une semaine de retard, le bandeau. Alors, si vous trouvez que nos tutos sont trop bien préparés, trop calculés, que ça part pas assez en succès, dites-le, dites-le. Ça m'étonnerait qu'il dise ça quand même. Je serais pas nombreux, il me semble. Non, mais ne le fais pas maintenant, on n'a pas de temps à parler avec ça. Non, non, mais c'est fait, c'est fait. Moi, je meuble pendant que tu bidouilles tes fourmis. Non, c'est fait. Enfin, tes fourmis nos fourmis. C'est les nôtres. Alors, donc j'ai bien ma reine parente, qui est une scene, ici. Et donc, je vais rajouter ma boule qui a disparu, forcément. C'est pas une scene, mais une boule sphère. Voilà. Donc ma sphère est ici. Je la mets à hauteur du sol, sinon c'est chiant. On va pouvoir commencer le petit script qu'on va faire pour le spawn. Donc ici, on sauvegarde bien tout. On ferme la reine ouvrière, la reine parente, on va la garder. Donc, on était dans l'Evonigraph. Et donc ici, on va faire... Au BeginPlay, on va tout simplement créer une variable. Donc ici, on va créer une variable. On va l'appeler... On va l'appeler spawnTime. Non, je suis désolé. Ouais, je vais mettre en français quand même. Durée. Intervalle. De spawn. Par contre, spawn, je ne le mets pas en français. Et on va mettre un flow at. Et donc ici, au BeginPlay, on va faire un step. Alors, je vais juste te dire ce que nous explique Thomas. Donc, Thomas est en train de développer un jeu. Bon, je doute qu'il n'est pas là pour mater des Q. Et donc, il arrive à un moment, donc le plus important, où il a suivi ton tuto pour la liste d'amis, etc. Mais il n'arrive pas à gérer les invitations. Et ensuite, il faudra causer le matchmaking, etc. Donc, je pense qu'effectivement, Thomas, ce serait peut-être un peu plus judicieux de gérer ça en décalé sur les Discord. Parce que ça, c'est un tuto à part entière. Oui, même... Bah en fait, c'est même un tuto que je compte présenter un de ces quatre. Donc, à la limite, il vient sur le Discord. Il y a un petit channel qui s'appelle vote et annonce officielle. Et il y a toute une liste de tutos que je prévois de faire. Et tu viens mettre la bonne réaction sur le... Bah donc les... Ah ! Le tutoriel sur la suite de Steam. Tu viens mettre un petit... Un petit smiley en plus. Et le jour où ça passera en priorité, bah, hop, je le ferai. Et si jamais c'est vraiment urgent pour ton jeu, je te ferai un petit truc à toi. Oh, privé ! Ok non ! Salut sérieux ! Donc j'étais à mon intervalle de spawn. Oui Romain, c'est moi sur le... Sur le stream. Alors, on a l'intervalle de spawn qui va être le... Dans les valeurs par défaut. Donc il va être à 10 secondes. Par défaut. Et ensuite, on va mettre... Intervalle... Spawn... Restant. Voilà. Donc c'est celui-ci. Set. On va mettre au BeginPlay. A notre valeur intervalle de spawn. Ce qui veut dire que dès le début, notre intervalle de spawn restant va être à notre intervalle de spawn. Ce qui est logique. On va ensuite aller dans l'event tick. Et on va faire un set. Intervalle de spawn restant. Et on va lui supprimer ce qu'il y a dans le delta seconde. Alors, je ne vais pas retirer, par exemple, une seconde à chaque event tick. Puisqu'on a directement une variable ici, delta seconde, qui nous donne le temps qui s'est passé depuis le dernier tick. Alors... Oui ? Excuse-moi. Ce qui nous permet... Vas-y, finis ta phrase. J'ai cru que tu avais fini. Ce qui nous permet donc de dire, si on change d'event tick le nombre de secondes, ça sera automatiquement répercuté ici. C'était pas hyper intéressant. Ok. On a un message sur le Discord de JDO Universe qui nous dit, baisse un petit peu la vitesse de défilement du bandeau latéral. Ça fait tourner les têtes à visite. D'accord. Donc, tu fournis des sacavomis ou il va falloir régler un petit peu ça. Oui, oui. J'en ai pas deux secondes. Pendant qu'il nous fait son plat de spaghettis, je voulais juste apporter une précision. Mais évidemment, en tant que scénariste et donc écrivain. Donc, quand vous allez scénariser et construire votre jeu, mettez pas un délai au hasard. Parce que là, vous allez très 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 vite arriver à un bordel sans nom. Donc là, bien évidemment, on est sur du tuto, donc c'est à titre d'exemple. Bien que ce sera exploitable à la fin. Mais surtout, très attention aux... Donc Thomas, bonne soirée qui nous quitte et qui reviendra. On mérite plus d'abonnés. Et bien écoute, participe, partage. Profite-en pour en rajouter un. Voilà. Profite-en pour en rajouter un. Et merci pour tes encouragements, ça nous touche sincèrement. Donc je disais, oui, au niveau du temps de spawn. Si vous décidez donc de partir sur ce concept là, des unités qui spawnent, on va dire automatiquement. Soyez vraiment très très vigilants sur le temps de spawn. Parce que si vous faites spawn trop d'unités, vous allez déséquilibrer bien et vite pour le jeu. Si vous en faites spawn pas assez, ça va être infernal à jouer et d'une difficulté incroyable. Donc ne prenez pas ça à la légère, c'est très très important. Voilà, c'était juste un petit point. Oui, c'est très important. Un petit point à préciser, mais auquel il faut penser d'ailleurs. De la création du jeu au moment de la conception du game design document qui porte encore une fois très très mal son nom. Donc ici, on vient de finir ce petit truc là, qui nous permet de retirer le temps qui s'est passé. Et ici, on va vérifier ensuite si le temps restant est inférieur à 0. Puisque forcément les tics vont être à un certain nombre de millisecondes. Et on peut forcément arriver un petit peu en dessous de 0. Donc d'ailleurs c'est inférieur ou égal à 0. Et ce que l'on va faire pour contrecarrer cette chose là, parce qu'imaginons qu'on a perdu sur 100 générations, on a perdu 10 millisecondes. Ce qui va nous faire quand même une seconde. Ce qui n'est pas négligeable pour un RTS. Donc du coup, ce que l'on va faire, c'est que ce qui reste ici. Donc c'est à dire l'intervalle de temps restant moins 0, non pas moins 0, 0 moins l'intervalle de temps. Du coup, la valeur absolue de ça. Absolue. Donc Zerio qui nous lâche un petit like. Merci Zerio. Merci. Donc la valeur absolue de ce temps restant, on va la garder et on va la supprimer des 10 secondes qu'on va remettre. Donc là, du coup, on va faire moins. Ça va être ça qu'on va retirer. Donc on prend, on le met ici. Et on va prendre notre intervalle de spawn, on le met ici. Donc une fois qu'on arrive à 0, ça, on va la reset. Donc un peu après, on va reprendre ça. On va mettre là. Hop. On met à true. Et donc juste avant ça, on va faire spawn notre unité. Donc pour ça, il me semble que c'est tout simplement un spawn actor. From class. On va prendre notre classe. Le spawn transform, on va mettre à self. Ah bah non. On va mettre à get actor world location peut-être. Get world location. Non. Oh si, c'est ça. Voilà. Oh non. Encore autre chose. On va mieux le get actor location. Qui sera un peu mieux. Donc là, ici, on va prendre ça. Ici, on va faire un split sur le transform. On va mettre notre location dans le location. Et la rotation, on va laisser. Et le skyless. L'instigateur, on s'en fout. Le owner, on va pas le laisser dans notre reine. Donc on est trop owner. Bah parce que sinon, il va être rattaché à notre reine. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit comme il veut qu'il soit volant. Qu'il ne soit pas rattaché à notre reine. Parce que sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va faire le spawn actor, il va être rattaché à notre blueprint ici. Et nous, on va faire ça. D'accord. À la limite, ce que l'on peut faire, si on veut garder une référence au niveau de l'arène, on va tout simplement prendre la valeur qui est ici. Qui est notre actor. Notre actor reference. Notre fourmi d'ailleurs. Notre fourmi reference. Et on va le sauvegarder. Donc dans un tableau ou quoi que ce soit. Pour l'instant, on va le laisser. On n'a pas besoin pour le moment. Et on va tester tout ça. Donc là, normalement, ils vont spawn tous au même endroit. Donc ici, ce que je vais faire, c'est rajouter un petit plus. Plus de vecteurs. Alors du coup, tac. Alors on sait qu'on n'utilise que le vecteur z pour la hauteur. Ce qui ne nous intéresse pas. Par contre, que je me rappelle, c'est l'axe x. Non d'ailleurs, si, c'est x. Si, si, c'est x. Le rouge, c'est x. On supprimé. Oui d'ailleurs, on supprimé parce que tu avais un meilleur CV2. C'est ça. Donc le x, on va lui rajouter une petite valeur. Hop, on va faire un split. On va rajouter une petite valeur sur le x. Qui va être... Random. FlowHatchInRange. On va lui mettre entre... 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 Ouais, 30. Et 60. Et ensuite, on va lui mettre aussi un z. Qui sera... Qui ne sera pas une valeur aléatoire. Mais qui sera... 25. Donc ce qui fait que notre boule va spawn en hauteur. Et ensuite, elle va tomber. Comme ça, on la verra spawn. D'ailleurs, pour ça... Bon, c'est des choses que vous n'êtes pas obligés de faire vous. C'est juste pour moi, pour les tests qu'on le voit. Sinon, le PrinceRing aurait... Oui, oui. On aurait suffi. Par contre, je peux modifier une chose. C'est que ici, la sphère ne vient pas de notre fourmi parent. Mais de notre fourmi ouvrière. Voilà. On a ce qu'elle a été rajoutée dessus. Attention à la faire pop dans la fourmière et pas au-dessus quand même. Oui, oui, oui. Non, mais là, ça devrait être bon. Puisque là, dans le contexte, les ouvrières sont censées spawn à l'intérieur de la fourmière afin de pouvoir continuer l'excavation, l'expansion de la fourmière à la manière, comme on l'a déjà dit précédemment du tout, d'un Dungeon Keeper. C'est ça. Alors, par contre, je vais aller ici dans notre fourmi ouvrière. Event Graph, c'est bon. Par contre, je vais aller dans la viewport. Ah, c'est notre fourmi ouvrière, ça. Moi, je veux la reine ouvrière. Qui est ici. Et on va aller dans le viewport, on va faire une simulation, voir si ça marche. Bien évidemment, l'opération est à répéter pour chaque type d'unité, pour chaque type de bâtiment. C'est toujours plus ou moins la même chose, c'est les noms qui changent et à refaire les... Les fourmis spawn. Voilà, les spawns et les lieux de spawn aussi. Donc, faites pas attention que la fourmi soit tombée, là, c'est normal. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs boules qui spawn. Hum hum, normal. Et on va faire un autre truc aussi, c'est que sur notre fourmi ouvrière, la sphère, on va lui mettre simulate physique. On complie un sauvegarde. Hop. Comme ça, les boules vont tomber. À chaque fois qu'elles vont spawn. Hum. Mais t'as vu un problème pour... T'as vu un médecin pour se focus sur les boules qui tombent et tout ? Ou c'est... Non, pas encore. Non, mais ça viendra. Enfin... Parce que quand même... Hein ? C'est... C'est... C'est un sujet... Par contre, c'est un petit souci. On va remettre un simulate. Voilà. Et j'ai l'impression que mes boules ne spawnent pas. Ah si. C'est marrant. On dirait qu'elle sort de son corps. Bah, c'est... C'est un petit peu... Oui. Ça fait une petite animation. C'est un petit peu le cas, ouais. Ouais. Par contre, mes boules vont tomber, hein. Parce que la physique n'est pas faite pour ça. Elle s'est pas faite en 2D, donc... Forcément. Mais en même temps, c'est... Pas faite pour faire. Voilà. Donc après, bien évidemment... On vous laisse le soin d'ajouter un... Une IA aux boules, etc. Il faut leur assigner des mouvements, des... Plein de choses... Comme vous pouvez l'imaginer, quoi. Derrière, faut pas les laisser... Faut construire l'acteur, le personnage. Le PNJ. Et donc... Donc... Après, à vous de rejoindre bientôt sur les IA. Qui est un tuto à venir. Qui est prévu. Donc... Que vous allez pouvoir combiner avec... Ah bah, c'est le prochain. Bah, encore mieux. Du coup, ça rejoint le live. C'est parfait. Et ça vous permettra de programmer l'IA des ouvriers. Et des... Des... Et des raies. Donc là forcément, quelques problèmes de live, parce qu'on est juste en simulate. Normal. Par contre... Oui. Bon, ça je le... Pareil, hein. L'erreur warning. C'est seulement parce que je suis en simulate. Et que du coup, j'ai des conditions qui sont... Qui sont foirées. Par contre là, je viens de faire mobile preview. Il ne sait pas ce que je... Il commence à m'énerver ces petits motifs. Donc du coup, on va aller rechercher notre salle. On va voir si ça marche. Comme ça. Et voilà. Ça marche très bien. Donc, on va aller ensuite... Et bah... Donc l'étape suivante. Donc là, on a fait le spawn d'une unité toutes les autant. On va faire maintenant... Qu'est-ce que j'ai dit le suivant ? C'est le bouton. C'est bien ça ? Exact. Donc euh... Dans un deuxième temps, on va générer nous... Les... On va réclamer le spawn à l'arène. Voilà. On va lui demander avec un bouton. Et dans un troisième temps, on va mettre en place une liste d'attente. Pour pouvoir cliquer comme un gros taré. Et attendre de plomb que ça arrête. Donc alors, le spawn acteur, on va le laisser. Par contre, ça sera plus ce système là. Donc tout ça, on va le gérer. On va garder notre spawn acteur. Pour ne pas avoir à le refaire. Oh ! On va garder aussi la position là. On va lire cette partie là. Donc... Maintenant, au lieu de faire ça... On va... On va créer un bouton. Donc pour ça, on va faire un begin play encore. Je remets parce que j'ai viré l'ancien. Et au begin play, on va créer un widget. Alors pour ça, on va créer notre widget dans... Le print. Leaser interface. WeChat blue print. Et on va mettre hud. Rennes. Bouton. Donc là, on va assigner un bouton. Mais uniquement sur l'arène. Et non pas en forme d'hud. Comme sur l'écran. Comme on pourrait dire. Les barres de vie. Scores etc. D'accord. C'est ça. Alors du coup, c'est pas vraiment un hud. Puisque c'est pas un truc qu'on va voir sur notre écran. Qui va afficher la vie ou les choses comme ça. D'ailleurs, c'est une autre chose. Qui fait partie de la série de tutoriels sur les hud. Puisque c'est une autre façon de faire. Et du coup, on va le mettre en... En... Je ne sais plus... En fillens. C'est bien ça. En trois, pardon. En fillsdriven. C'est à dire, je ne connais pas cette... Eh bien c'est écrit juste là. C'est le terme qui a été écrit sur rook vaienjahen donc j'ai bien viré le canvas panel et à la place on va mettre un horizontal box et on va mettre un bouton dedans ici que l'on va mettre en en vertical alimie top donc c'est un tout petit bouton et dedans on va mettre un petit texte vous pouvez mettre une image si vous voulez mais c'est parce que j'ai pas d'image une petite image ça vous permettra de savoir comment gérer vos trucs alors du coup vous voyez un petit peu on va aller dans document une reproject on va aller dans notre projet et on va créer un petit dossier qui va s'appeler ressources et ensuite dedans on va venir mettre nos ressources donc là ici mon image je vais la mettre là dedans oh voilà là là c'est la surprise alors du coup on va rajouter une image sur le bouton et notre image dans le brush on va venir sélectionner ici une texture et pour ça on va la rajouter dans notre content browser donc pour ça on fait import on va dans notre rts next gen dans ressources on prend notre image et on a notre texture et ensuite il suffit d'aller dans le hud et dans l'image on va chercher fourmi alors là l'image est un peu grande on va lui faire un clic droit sur l'image vrap weave ce qui nous permet de mettre un élément autour et on va mettre size box ce qui nous permet de mettre une pile enfin excusez-moi donc après on peut le on peut bien évidemment gérer oh putain l'image on peut excusez-moi je viens de devoir aller donc on peut on peut gérer bien évidemment la position la position du du bouton par rapport à la à la reine enfin par rapport à notre notre productrice on va dire parce que là c'est une reine ça peut être une caserne ça peut être voilà donc c'est pareil que pour les casernes les casernes vous aurez juste plus d'unités donc faudra avoir à mettre plutôt des tableaux par exemple pour les spawn spawn classes et mais sinon la gestion est la même peut-être qu'on verra après comment ajouter plusieurs unités à produire bah j'imagine je moi qu'il suffit tout simplement de multiplier les cases et les acteurs oui c'est ça ils se mettent dans des tableaux c'est ça ok celui-là voilà c'est toujours la même opération boucle ni plus ni moins c'est ça donc là on va réduire la taille de l'image donc encore une chose que vous pouvez faire avec une calculatrice parce que par exemple si je vais diviser par 10 c'est pas compliqué par contre si je vais diviser par 15 donc j'ai 42,66 euh non pardon non c'est pas ça que je voulais vous montrer c'est euh c'est si elle fait 640 de largeur et que je vais mettre le bon ratio pour qu'elle ne soit pas modifiée du coup je vais mettre 640 euh non pardon je vais la mettre à 202 longueur elle était à 640 de base donc je divise j'ai un ratio et du coup je multiplie le 424 pour obtenir 130 000 donc c'est 132,5 et du coup ici j'avais les 200 et ici je peux mettre 132,5 et du coup mon image n'est pas modifiée disons qu'elle garde le même ratio voilà c'est ça c'est tout l'intérêt un petit peu comme on utilise par contre j'ai une point net ton micro compte à un moment ah je pense que c'est un petit problème de connexion alors donc je disais sur le pain point net on utilise exactement la même technique il y a un bouton pour redimensionner manuellement l'image afin de la faire coller à notre univers en 2D voilà sauf que là il faut faire les calculs à la main donc chiant voilà du coup là qu'est-ce que je voulais faire ben c'est bien ça et du coup dans notre graphe de notre widget merci alors merci à Yonatan qui m'empait pour nous dire que c'est vachement intéressant ben écoute je te remercie je t'invite à partager bien évidemment la vidéo pour nous aider à continuer dans cette aventure et à vous apporter toujours plus de réponses de connaissances et pour soutenir l'initiative donc de les tutos voilà d'Alex du coup dans notre event graph on va mettre un set alimant vultuort à 0.5.0.5 pour pouvoir l'aligner bien au centre et c'est tout ce qu'on va faire dans notre HUD on va aller dans notre acteur donc notre reine parent qui est ici et dedans au begin play on va mettre un create widget donc pour créer notre widget hudrn bouton on va ensuite faire self euh pardon non c'est pas on new player pardon on va garder self on va faire create widget je vous dis ça parce que ici ce que l'on veut c'est pas pourquoi il ne me le sort plus pourquoi il ne me le sort plus create widget et logiquement je devrais avoir un autre acteur alors je vais prendre ça je ne comprends pas pourquoi il ne me le sort plus parce que tu n'as pas dit s'il te plaît certainement euh je vais regarder si dans la reine ouvrière il me fait ça ou pas create widget et là non plus c'est bizarre mais non je suis bête c'est normal puisqu'on n'en a pas besoin en fait on va tout simplement retourner excusez-moi dans le reine parent on va faire un create widget et euh on va faire hdrn bouton donc du coup ensuite ici on va faire promote to vulnerable pour garder la référence de notre widget qui va être ici euh button ou bouton euh ou bouton hmmm oui c'est mieux bouton hein bouton scone comme ça ça fait moitié français moitié 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 et du coup ohlala add to viewport non mais sans déconner bouton de création bouton de naissance bouton de la vie bouton de du merdier si tu veux toujours pas toujours pas c'est pas grave hein on t'en veut pas bon alors ok au niveau de mon eventique on va rajouter une étape donc ici on va faire une sequence puisqu'on aura besoin d'autre chose et donc euh une partie de notre sequence ça va être de euh ou de faire un set position to viewport alors vous ne l'avez pas dans votre liste mais il suffit de décocher content sensitive ah le fameux content sensitive il a planté pas mal de bp je suis sûr ce c'est une petite case à cocher d'ailleurs je ne l'ai pas non plus euh on va prendre notre vie notre bouton spawn on fait un euh position to viewport voilà c'est un set position et du coup et du coup on relise ça ici et du coup on va falloir trouver cette position alors pour trouver cette position on va faire un get player contrôleur à partir de là à partir de là on va venir faire un alors on va d'abord faire un get sen alors on va re-cocher content sensitive et on va prendre notre défaut sen route vous pouvez tout simplement le faire glisser ici et ensuite on va faire un get euh get 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 world world location ok bon c'est pas bon il sort moi ça c'est très bien comme ça et du coup on va lui faire un plus et d'ailleurs non c'est même pas ça c'est que tout acteur location c'est plus simple je cafouille un peu mais je viens bon je viens bon get acteur location et là dessus on va faire un petit plus vecteur et on va mettre 50 en plus en mode et on va faire convert world location to screen et là si on décoche content sensitive on le voit et ici on ramène notre player contrôleur ici on ne coche pas player en visiteur relative et ici notre screen location on va la mettre dans notre position si tu me permets un petit rappel donc le pour ceux qui nous pour ceux qui rejoignent ou qui découvrent le Unreal Engine sur cette vidéo bon déjà vous n'êtes pas sur la bonne sur la chaîne il y en a qui sont plus destinés aux débutants mais le contexte sensitive donc c'est une option que vous avez vu qui est à cocher ou à décocher selon le contexte tout simplement de création de blueprint et effectivement elle cache une partie des options des actions que vous pouvez effectuer c'est pratique quand même dans la plupart des cas puisque quand on prend par exemple ici un vecteur il me donne des choses voilà je te laisse non mais non mais c'est pas grave c'est pas grave mais tu viens meilleur que moi dans ce domaine allez et du coup quand on prend un vecteur il va nous donner toutes les fonctions etc toutes les choses que l'on peut avoir rien qu'avec un vecteur tandis que si je décoche cette case enfin si je décoche cette case il me donne toutes les actions possibles ouais j'ai un peu du mal et donc du coup ça marche avec tout ça peut être révé une exécution ou bien avec un float une donnée donc tout ce qui est donc c'est d'ailleurs écrit au dessus action take in donc une action qui prend un float alors que si je prends une exécution c'est les exécutables actions si je prends ici des actions qui prennent en compte un player controller reference etc alors que si je décoche cette case il me dit all possible actions donc toutes les actions possibles c'était juste un petit rappel dans tous les cas par contre il vous donnera uniquement que vous cochez ou non il vous donnera uniquement ce qui est possible de faire dans ce blueprint donc si vous êtes dans un construction script vous aurez des choses que vous n'aurez pas accès si vous êtes dans un event graph d'un acteur il y a des choses que vous aurez accès que vous n'aurez pas accès ailleurs etc la même chose pour les macros les fonctions ou il y a par exemple le mode délai qu'on ne peut pas avoir dans une somme il faut bien penser également à sélectionner donc dans le menu de gauche si vous avez par exemple les mouvements si vous êtes sur le BP du mouvement il faut bien penser à cliquer sur à cliquer et sélectionner de moi le 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 mouvement quoi le l'item entre guillemets sur lequel vous allez agir donc là ici on peut bien voir mon bouton donc par contre je viens de me rendre compte que si vous loupez le bouton c'est que vraiment l'écran il est mal réglé là parce que on voit que ça mais c'est pas grave c'est le but hein et du coup ah bah c'est bon c'est quelque chose que j'avais pas prévu par contre ce que je dois faire c'est dans le game mode dans mon player controller ici on va rajouter ici dans le zen set mouse cursor set show mouse cursor et on va le mettre un trou voilà ça y va on play et là du coup on a bien notre curseur on va pouvoir cliquer sur le bouton voilà donc bah voilà c'est bien non ? bah maintenant il va falloir faire une action quand on est dessus sur le bouton du moment que ça marche écoute on peut dire que c'est bien hein oui on peut cliquer sur le bouton c'est bien je vois pas pourquoi mettre une action dessus hein le reste c'est juste un peu de gameplay c'est pas... alors du coup comme le bouton comme le bouton n'est pas vraiment raccordé à notre acteur on va devoir faire le raccord c'est à dire que lorsqu'on appuie sur le bouton ça va lancer un event dans notre dans notre hud du bouton par contre ça va pas envoyer un event sur notre formule donc ça il va falloir qu'on le fasse donc euh... on va aller dans notre notre bouton qui est parti on va le rouvrir content blueprint hud et notre bouton on va aller dans notre graphe on vient l'eventi quand on n'a pas besoin le préconstruct non plus comme ça on a quelque chose de propre et on va créer donc sur notre bouton on descend tout en bas et on a le unclicked donc unclicked on va faire un call oh non ça je l'ai pas ça par contre c'est quand on clique dessus que je retrouve le nom et bien on n'a pas... ah il me semblait qu'on avait un moyen d'appeler un event ah mais oui je suis bête on va créer l'event dans notre reine ouvrière donc dans notre event graph ce qui est logique euh... non pas l'arène ouvrière l'arène parent il y a n'importe quoi ici et du coup on va créer un custom event donc on tape custom event add custom et on va lui mettre un nom qui va être spawn unité et ce custom event on va le relier à notre spawn actor on save on compile on va dans l'autre sens et du coup on va retourner sur notre hud et ici on va faire un sur le... pas sur le construct mais sur le begin play ah il n'y a pas de... ah oui c'est vrai le begin play c'est le construct pardon du coup sur notre construct et ensuite on va récupérer notre acteur donc ici variable euh... on va créer une variable qui va s'appeler qui va s'appeler actor reference ou euh... acteur... bah non non actor c'est bien bref et du coup dessus ça va être notre... euh... bah du coup notre reine parent reine parent reference du coup ça peut être très bien reine... paf voilà donc vous si vous faites un rts classique vous pouvez très bien mettre bâtiment reference voilà la caserne le... voilà peu importe qui sera donc sous un... euh... un parent qui sera bâtiment euh... euh... le tout c'est d'avoir bien organisé et structuré l'ensemble de sa... du jeu pour être cohérent euh... dans les noms que vous donnez dans... oui bah après on peut très bien... dans les blueprints on peut très bien appeler producteur d'unité et voilà ouais ouais non mais ce que je veux dire par là c'est que euh... au moment de la création en fait de... de l'idée et de la conception du jeu du... de l'établissement du... du... du game design document justement le fameux qui porte très mal son nom euh... euh... il faut bien penser à... à... à ce moment là déjà à comment on va nommer euh... euh... disons que si vous faites ça avec les devs etc bien sûr ou si vous êtes tout seul ça marche aussi euh... comment... comment nommer et comment... comment organiser la... la structure des choses voilà si vous allez faire une caserne qui va s'appeler euh... j'en sais rien on va prendre l'exemple de Warcraft caserne de grunt race orc 1 et bien il faut... il faut bien penser à avoir cette référence là en tête ou l'acronyme dans toute la construction du jeu parce que si à un moment donné vous l'appelez orc 1 à un moment donné vous l'appelez caserne à un moment donné vous l'appelez grunt c'est fini vous avez tout foutu en l'air donc euh... c'est con on va dire hein... comme ça mais euh... c'est important de le rappeler tout au long tout au long de la création du... du... du jeu ce genre de petits détails qui vous... qui vous font perdre du temps inutilement quoi un peu comme moi là sur le live c'est pas l'ex il est plus là je suis là je suis là je t'écoute heureusement qu'on voit la souris heureusement qu'on voit la souris bouger sinon on s'inquiéterait donc oui oui effectivement je suis là un petit peu aussi pour ces rappels là quand on l'entend dire comme ça en plein live on se dit bien sûr qu'on y pense et puis après sur le moment des fois c'est euh... merde comment on a dit qu'on appelait ce truc là déjà je sais plus ben voilà non mais c'est parce que je t'ai vu le faire c'est pour ça que je fais ce rappel là parce que ici c'est pas grave mais quand tu as fait euh... quand tu as commencé à avoir des... des centaines d'heures de... de création et de développement sur un projet parce que c'est plusieurs centaines d'heures pour un... pour un... pour un projet viable et correct euh... à ce moment là il faut l'avoir en tête le... le nom du merdier parce que pour aller chercher où vous avez mal tapé le nom après quand le jeu se lance et que ça marche pas et ben c'est la galère hein mais... voilà on sort le... on sort le mec hein vous avez senti dans le... tout le... tout le désespoir du mec qui a déjà vécu ça ouais ouais et j'en ai préféré pour faire un peu plus beau c'est ce qu'on a vu oui et du coup euh... et ben du coup mon spawn et il est là euh... ce qu'il faut... par contre ce que je rajoute c'est ici dans notre créateur euh... il faut que je rajoute dans l'hud que notre variable qui est renref soit instantaneous table et ce qu'on a spawn je continue de sauvegarde et du coup sur ma... euh... j'ai un petit pin en plus et du coup ici je vais mettre self je compil je sauvegarde et du coup sur mon hud j'ai marinerreff ce qui fait que lorsque j'avais cliqué sur mon bouton je vais pouvoir prendre marinerreff get et appeler mon événement qui s'appelle spawn unité euh... alors je... je vais encore une fois nous faire fin en temps euh... euh... mais... je voudrais revenir sur... parce que tout à l'heure on parle de reine parente on... on... donc c'est... c'est un concept qui est très simple hein... le concept de parents et enfants en termes d'objets et de... d'objets 3D de... de squelettes pour l'animation etc... etc... mais c'est quand même malgré tout un point euh... qu'on a pas évoqué on a pas fait... on a pas fait ce... voilà... euh... de pourquoi parents qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça implique et pourquoi enfants etc... et pourquoi on utilise ces termes donc euh... si... si tu... d'accord pour prendre 2 minutes et nous faire un petit topo là-dessus ah ouais je m'amuse là voilà euh... parce que là ça fait des bouboules c'est rigolo par contre ça marche hein le... ouais mais ça marche très bien la reine euh... euh... ouais là je crois qu'il a plus de mission là pour... et en plus c'est moi qui t'y tue euh... euh... non mais je veux dire là elle est productive euh... elle s'est fait d'ailleurs euh... ah là il en a foutu partout c'est n'importe quoi donc voilà... il fait nous le topo parents-enfants qui a été d'ailleurs parfaitement illustré pendant cette petite séquence what the fuck alors voilà donc euh... le système parents-enfants c'est très simple euh... euh... on a une classe parente dans laquelle on va mettre euh... des spécifications donc imaginons on va prendre euh... c'est un exemple que j'aime bien parce que c'est comme ça que je dois appris c'est euh... un animal donc vous voyez tous que c'est un animal et bien euh... un animal est une classe parente une classe enfante de l'animal c'est par exemple les mammifères et les mammifères est aussi une classe parente mais euh... est aussi une classe enfant puisque euh... notre classe parente animale euh... 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 ça part bien ça part bien j'ai jamais vu les chaussures c'est très intéressant euh... 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 alors j'écris très mal sur paint mais c'est pas là on a la classe un animal comme tout qui est donc notre classe parent donc tous les animaux héritent de ces classes et dans notre classe animale on a une classe enfant qui s'appelle les mammifères voilà les mammifères tu n'es pas obligé de comprendre tu mets la lettre donc les mammifères sont une classe enfant d'animal et une classe enfant des mammifères pour être par exemple le chien le chat l'humain etc je vous invite à ne pas screen cet exemple reproduisez le mais ne le screen pas parce que vous n'avez rien compris et donc voilà notre classe animale et la classe parente et même la classe parente de toutes les autres classes la classe mammifère et la classe enfant d'animal mais aussi la classe parente des chiens, chats et l'humain on a également une relation parent-enfant entre le chien et l'animal puisque comme les mammifères héritent de la classe animale les chiens également par le biais du mammifère ce qui veut dire que par exemple ici si j'ai mis une propriété ici à une tête donc s'il y a une variable tête dans notre animal le chien, le chat et l'humain l'auront également et les mammifères également donc c'est à dire tous les mammifères on me signale en MP qu'il y a des gens qui ont déjà screen et c'est trop tard et bien tant pis donc si tu me permets un court résumé un peu plus littéral donc la classe animale est porteuse d'une caractéristique qu'elle va transmettre à la classe mammifère qui est porteuse elle-même de caractéristiques propres qui seront transmises aux chiens, chats et l'autre truc je ne sais plus ce que c'est humain d'accord donc chiens, chats et humains qui auront tous les trois les propriétés transmissibles donc de la classe mammifère et de la classe animale mais chacun leur propriété tout comme de toute façon effectivement dans l'arbre du classement du vivant qui porte un nom d'ailleurs et que j'ai oublié bien évidemment mais qui est très intéressant alors donc du coup si je résume un peu ce que j'ai envie de faire un animal on pourrait le dessiner comme ceci et une tête ah non pas de défaat non non c'est pour résumer donc ceci peut être considéré comme un animal si je regarde un mammifère un mammifère a comme c'est une classe enfant de l'animal a également une tête un corps et a également quatre pattes sauf que alors je vais faire mon casse bon mais mammifère ça veut dire mamelle donc c'est qu'il y a l'aide c'est petit oui à contrario c'est pour mais c'est pour décider c'est pour décider c'est plus simple voilà on est parti un petit peu loin du principe de du principe de la 3D ensuite si je dessine ceci ça pourrait être très bien un mammifère puisqu'il a un quatre pattes même s'il a un bec par contre si je rajoute ici une contrainte qui dit qu'ici il a une bouche et non un bec à ce moment là celui-ci ne fait plus partie de la classe des mammifères par contre si je dessine ceci avec seulement trois pattes trois yeux etc une bouche et bien comme il n'a que trois pattes et non quatre ce n'est pas un mammifère non plus mais ça reste un animal voilà même s'il a un seul des attributs s'il n'a pas tous les attributs ce n'est donc pas un mammifère alors une autre chose je crois que je crois qu'on a je crois qu'on a bien fait le tour non finalement screenz-le parce que ça vaut le coup laissez-moi j'ai la limite si vous me le demandez sur le discord si vous le demandez sur le discord je vous fais un récapulatif là je fais ça comme ça vous ne pouvez pas screener alors Jonathan sur le chat c'est très bien expliqué tout ça voilà malgré le fait que ce soit très moche en tout cas visiblement la classe parents enfants sur le sur le je fais rien de faire des cravouillis donc la classe parents enfants que ce soit en termes de 3D ou en termes de développement de jeux vidéo etc etc sont toujours soumises aux mêmes contraintes aux mêmes règles ce sont celles qu'on vient de vous expliquer comme ça au moins déjà on n'est pas perdu là-dessus je pense que c'est un point qu'il fallait qu'il fallait aborder et donc Jonathan nous rajoute que ça va les proportions de tes dessins sont vachement cool voilà je vais pas le faire maintenant mais voilà pas réaliste un cool il y a une nuance donc on peut revenir je pense à notre reine qui fait plein de petits oeufs ouais c'est ça voilà c'est juste un peu le schéma pour vous montrer en gros à quoi ça pourrait ressembler impropre mais voilà en gros c'est un peu ça le dessin voilà mais après de toute façon bien évidemment oui vous me demandez sur Discord je peux vous faire mais là voilà on est en permanence pour vous expliquer sur Discord Facebook etc etc donc on est ouais on est partout on est multi-joignable de quoi multi-joignable on se lance dans l'énéologisme visiblement c'est ça enfin bref en tout cas en tout cas ça va visiblement c'était assez clair et tous ceux qui s'intéressent à la 3D tous ceux qui s'intéressent au développement à la programmation également c'est quelque chose qui existe quand on parle quand on parle même en termes de développement pur quand on va taper en C etc les programmes aussi sont soumis à des classements parents-enfants donc c'est important de faire un point là-dessus peut-être pas le C par contre le C++ oui mais en fait c'est tous les langages qui contiennent de la PO donc la programmation orientée objet donc là je commence à vous parler un peu programmation ça va peut-être vous faire peur pour ceux qui veulent que du blueprint mais c'est de blueprint c'est aussi de la PO oui c'est en fait c'est de la programmation on t'entend plus tu n'es pas et non pas en termes de syntaxe etc donc pour ceux qui veulent vraiment ceux qui veulent un petit peu creuser vous pouvez voir aussi ce qui est les diagrammes UML donc UML donc c'est ça permet de faire des diagrammes qui permettent de faire donc des des graphiques avec les classes parentes enfants les méthodes qui sont associées etc et c'est vraiment pratique lorsque vous pensez sur un gros projet faites un diagramme UML nous c'est ce qu'on nous apprend à l'école bon forcément ça vous paraît très scolaire comme chose mais ça peut être très très pratique pour un gros projet vous mettez surtout si vous mettez à plusieurs à plusieurs mettez-vous d'accord sur l'UML et après vous verrez le projet sera beaucoup plus simple à faire alors pour rejoindre ce que je disais donc il y a quelques minutes l'UML fait partie du GDD du game design document ça fait partie du travail qui est à faire parce que le game design document doit être fait en premier c'est la première des choses qui doit être bouclée avant de démarrer n'importe quel projet et il doit contenir entre autres ce document en l'occurrence c'est un tableau Velleda qui est posé sur mon bureau et sur lequel il y a un tas de merdiers donc il devient illisible mais mais on en a tous on en a tous 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 allez retournons parce qu'on a dégraissé c'était important à voir mais retournons quand même à notre spawn parce qu'on a quand même pas mal de choses à boucler bien que finalement on avance très vite parce qu'il n'est que 21h35 et on en est on en est à la troisième phase sur 5 donc ensuite là ce que l'on va faire pour compliquer un petit peu des choses et puis rendre ça un petit peu plus dans ce qu'on veut faire après puisque pour l'instant pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué c'est ça surtout et puis c'est dommage je trouve qu'un RTS où on peut spawn des unités autant qu'on veut c'est un petit peu bête donc même si on a les ressources je trouve que même pour le système de fil d'attente on va faire après ça va être pratique de pouvoir mettre un petit délai c'est ce que j'allais dire un petit délai sur le blueprint ça ferait pas de mal donc du coup ce que l'on a c'est peut-être plus les bons noms mais on a ici notre intervalle de spawn moi aussi d'ailleurs c'est le même bon nom donc on a notre intervalle de spawn ici et d'ailleurs que l'on peut ça je l'ai peut-être pas dit mais le fait que je l'ai mis dans la classe parent est pratique puisque ici dans le construction inscrime de la même façon qu'on a changé la classe fourmi on peut également faire un set intervalle de spawn et modifier cet intervalle pour le mettre par exemple à 5 donc là ici je vais le faire d'ailleurs comme ça ça sera plus rapide et vous verrez que ça fonctionne donc ici on va faire au spawn limité on va faire un set intervalle de spawn restant on va le remettre à 5 donc pas 5 pardon mais l'intervalle de spawn donc à partir du moment où on fait spawn limité on met notre intervalle de spawn restant d'ailleurs on va peut le faire tout de suite mais au moment où on fait spawn et juste avant ça on va vérifier que notre intervalle est passé donc ici spawn on va faire une branch et ici on va venir vérifier que notre intervalle spawn restant get est inférieur ou égal à 0 et dans notre begin play dans notre event pardon donc j'avais bien fait de faire un séquence tout à l'heure si on va le remonter oh c'est pas comme si c'était prévu bah oui sauf que j'ai fait entre temps malheureusement mais c'est pas grave on va faire ça et pourtant et pourtant ça avait été dit un peu plus tôt qu'il serait utile le juste si je peux me permettre parce que tu c'est toi qui l'as évoqué donc on parle il a très très vite évoqué la notion de ressources la notion de ressources qui dont dépendra donc la génération d'unités etc sera évoqué dans une dans une autre vidéo vous inquiétez pas on vous laisse pas tomber ouais sinon je pouvais le faire ouais c'est parce qu'il va falloir qu'on mette en place le système de ressources avant ça risque de prendre un temps il va voilà il faut commencer à créer la ressource ensuite l'intégrer à une condition et intégrer la condition voilà pour bloquer le spawn etc donc voilà c'est dans une dans une vie dans une vidéo dans quelques quelques temps on le fera poser donc ici pour faire deux actions en même temps on va faire un sequence et sur le zen donc la seconde action que l'on veut faire on va retirer notre temps de notre intervalle spawn donc pour ça on va faire un set intervalle spawn restant et ensuite on va prendre notre delta seconde on va faire un moins flow celui-là on va mettre 30 secondes comme tout à l'heure alors est-ce que vous sentez venir l'intégration dans le fil d'attente parce que là ça c'est les bases finalement c'est ça c'est ce qui va nous permettre après derrière d'intégrer la fil d'attente dans l'absolu tout est lié il y a trois solutions pour la génération d'unité dans un dans un jeu de ce type mais toutes les trois sont liées étroitement voilà et en gros vous voyez ça se déroule naturellement c'est ça il y a juste un petit peu plus de code au fur et à mesure du temps forcément ça se complexifie effectivement les spaghettis ça se rajoute donc là si je fais spawn une unité ça marche par contre il va falloir que j'attende la fin du truc pour pouvoir de l'intervalle pour pouvoir faire spawn si j'appuie et qui n'est pas encore nouveau il va falloir attendre et qu'il va falloir appuyer juste après au moment où l'intervalle sera passé là si j'appuie rien et si j'attends un peu hop si j'appuie ça marche donc ce que l'on veut nous c'est que plutôt que de cliquer bêtement comme ça jusqu'à ce que ça arrive qu'on puisse cliquer une fois et puis que ça se mette dans une file d'attente donc on va faire ça tout de suite donc ça on va le garder ça c'est très bien c'est parti pour la dernière phrase donc de la gestion juste un un tout petit détail mais qui qui n'a absolument aucune aucune incidence sur tout ce qu'on a fait vous voyez que les petites boules sont relativement suicidaires puisqu'elle peut être on tout simplement parce qu'il n'y a pas de blocking volume qui va pour l'instant en tout cas il n'y a pas de blocking volume qui ferme la fourmilière sur le côté tout simplement oui ça permet ça permet de virer ce qui le but c'est juste de voir que oui bien sûr bien sûr non c'était une pression je meubles je te laisse du temps pour faire ce que tu as à faire tu fais un mois ah bah ouais c'est pas le choix alors il y a Jonathan donc excuse-moi si je prononce mal je suis pas habitué pourtant c'est un prénom c'est un prénom très connu donc Jonathan qui Jonathan qui oui qui demande s'il y a des prérequis particuliers pour utiliser les blueprints et bien non il suffit tout simplement de suivre mes tutoriels non non il n'y a vraiment pas de prérequis si faut causer un peu rose bif parce que bof ça aide ça aide mais il suffit si tu regardes mes tutoriels normalement j'ai bien expliqué à chaque fois en français qu'est-ce que faisait chaque chose c'était pas très français mais oh il te parle de creusage il te parle de creusement aussi non mais voilà regarde un peu bon il n'y a pas que moi non plus il y en a d'autres qui ont fait essaye de regarder un peu et franchement moi j'ai mis peut-être 20 minutes à comprendre comment ça fonctionnait moi j'avais quelques bases mais peut-être que ça prendra une heure pour quelqu'un qui n'a pas les bases mais c'est pareil c'est comme tous les langages de programmation il faut juste avoir un petit peu de logique derrière et ça vient tout seul alors justement c'est là-dessus que je comptais rebrandir parce que toi effectivement t'es un passé de développeur à de programmeur oui parce que notre ami s'occupe d'ailleurs en ce moment du site internet à jdeounivers.eu donc c'est un dev ce qui n'est pas du tout mon cas ceux qui me connaissent savent que je suis complètement allergique à tout ce qui est code etc ça me donne des fonds enfin bref c'est une catastrophe mais pourtant mais pourtant également vous pouvez voir qu'en solo tout seul avec mes petits doigts et sans aucune connaissance en l'espace de deux semaines j'ai fait avec des blueprints avec des conditions avec des trucs avec des machins donc ça ça s'appréhende très très bien il faut juste avoir vraiment comme il dit donc cette espèce de suite logique dans la réflexion ça c'est vrai que c'est très important de dire voilà ok là c'est vide donc il faut lui apprendre ce que c'est ce qu'il est quelles conditions ce qu'il va représenter ce qu'il va faire et dans quelles conditions il va le faire un blueprint c'est ça c'est tout simplement ça permet à ça permet à l'objet sur lequel on est en train de travailler de se connaître et de savoir fonctionner donc il faut le faire pour ça tout ce qui nous paraît d'ailleurs très naturel pour nous marcher parler voir etc dans un blueprint par exemple il faudrait lui décrire le mouvement de marcher donc on lève la jambe donc on bouge l'articulation du haut du fémur au niveau du bassin on l'avance on bascule en avant on pose le pied on met de la tension etc c'est comme ça que se pense un blueprint voilà tout simplement donc Jonathan qui nous dit qu'il est lui aussi allergique au langage de développement et au langage de programmation comme tu vois finalement allergique ou pas le BP rend tout cela très accessible et c'est bien de tout l'intérêt d'ailleurs d'ailleurs si tu si tu regardes également la série que je tu te rendras compte que si j'ai choisi ce logiciel c'est pas pour rien c'est aussi parce qu'il ne nécessite que très peu de connaissances en programmation et pourtant c'est pas pour ça que c'est facile de faire un jeu attention si il ne faut pas confondre les deux pour les deux pour ça d'ailleurs je vous conseille de faire très très attention on sait en saut donc j'ai blablaté et pendant ce temps là nous sommes sur le HUD et nous sommes en train de enfin nous je dis nous ce pas moi donc il est en train de construire notre petite liste d'attente c'est ça Alex à toi alors du coup ce que j'ai fait c'est que je continue mon HUD je vais rajouter les petits carrés qu'on va mettre à côté pour la file d'attente donc je mets tout simplement un border juste après notre bouton sur l'horizontal box je remets ma size box dedans mais j'ai réduit de la largeur de 200 à 50 j'ai refait le même calcul pour le ratio pour ceux qui ont vu et donc cette image on va mettre en hidden ou pardon en caché oui voilà en caché je vais mettre plutôt la la size box donc ici vous ne le voyez pas elle est toujours visible mais c'est parce que le HUD nous permet de voir tout le temps mais lorsqu'on sera en jeu elle sera invisible donc hidden lorsque je le fais par exemple sur la size box ici ça va cacher la size box mais également son contenu donc l'image donc ensuite je vais prendre la size box je vais faire is variable et je vais l'appeler size box 1 je vais prendre mon border je vais le copier et je vais le paste sur mon horizontal box et je vais le faire deux fois comme ça j'en aurai trois ce qui fait que je pourrais mettre trois files d'attente on va ensuite aller dans notre graph pardon pas dans le graph mais plutôt ici aussi dans le graph pardon et on va créer une nouvelle variable et on va l'appeler on va l'appeler comment on va l'appeler file d'attente file d'attente je j'ai rien dit je me suis dit il va dire une connerie ou en anglais ou alors il va nous inventer un mot en français comme là honnêtement je sais pas vous mais moi j'ai été un petit peu déçu carrément on va mettre une référence de formiparent et ça sera pas formiparent preference pardon mais ça sera formiparent classe donc inutile de vous dire que c'est un jeu qu'il ne faut pas réaliser avec un entomologiste parce que vous allez vous retrouver avec des noms à la con dans le BP ça va être ingérable alors du coup au fil d'attente on l'a ici et au moment où on va cliquer on va pas faire un spawn limité on va le laisser de côté pour l'instant on va le mettre là-bas on va break le link et par contre ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un add pardon pas celui-là on va prendre notre fil d'attente ah pardon il faut rajouter ici et mettre un set pardon non pas un set justement puisque comme vous avez dû le voir dans ma dernière vidéo le set ne conserve pas l'ordre et par contre nous ce qu'on veut c'est conserver l'ordre donc on va prendre notre arrêt on a pas besoin d'un map c'est un peu trop complexe pour ça on va juste avoir besoin d'un arrêt puisqu'on veut garder dans l'ordre donc on va prendre notre arrêt on va faire un get on va faire un add et ici on va faire notre add sur leur nref get et on va faire un get pour une classe et on va le mettre dedans qu'est-ce qu'il me dit ici c'est un fourmi ouvrez ah bah non c'est pas ça que je veux j'ai dû me tromper oui voilà c'est fourmi parent classe ah dinofine fourmi parent classe voilà change variète type voilà fil d'attente c'est moi le add excuse moi alors j'aurais peut-être fait une erreur parce que vous l'aurez moins d'expérience dans les blueprints Kalex mais moi j'aurais j'aurais mis il y a un système de liste qui est inclus dont on se sert d'ailleurs pour faire entre autres les inventaires qui est inclus sur une real engine au niveau des BP et moi je serais plutôt parti là-dessus alors est-ce que c'est une connerie est-ce que système de liste pardon quel système de liste alors je sais plus le nom très honnêtement mais il y a un système pour créer enfin pour dire au BP de créer une liste qui pour les inventaires par exemple ça se fait ça se fait un petit peu comme ça ah bon je ne savais pas moi j'ai toujours utilisé les arrêts parce que c'est ce qu'il y a de plus logique après moi je suis vachement comme je suis beaucoup de plus à la base je ne vois que ça mais après moi j'aurais fait un map directement après c'est peut-être une connerie des méthodes de toute façon quel que soit votre objectif grâce au blueprint il y a toujours plusieurs méthodes pour y arriver d'autres qui sont plus ergonomiques d'autres qui sont plus efficaces d'autres qui mobilisent plusieurs ressources etc etc donc c'est toujours bien d'évoquer différentes pistes là en l'occurrence malheureusement je n'ai pas assez je n'ai pas vu venir comme ça donc je n'ai pas bossé les listes mais oui enfin bref peut-être que c'est une connerie mais moi je serais parti sur une génération de listes peut-être il faudra que je vous renseigne mais ça ne me dit rien je regarderai ça de mon côté d'ailleurs je mettrai un petit truc sur le discord s'il y a une meilleure méthode que ça bon en tout cas celle-ci fonctionne c'est déjà pas mal si ça fonctionne voilà donc du coup ici on va remplir dans notre fil d'attente un spawn un spawn classe de notre Renref et du coup on va devoir aller dans notre designer et ici sur nos trucs nos trois petits trucs ici on va devoir dire et ben visible on va faire un binding donc ici c'est notre liste une donc sur notre binding ici on va mettre un select voilà on va mettre le willcard en boolean et du coup ici ça va être on verra après on va prendre notre fil d'attente get on va faire un length pour récupérer la taille et si c'est supérieur ou égal donc comme c'est promis il y a un hop et du coup false on est en hidden et true on est en visible ce qui veut dire qu'en gros au moment ce truc là c'est un peu comme l'event ticks et ça va être rafraîchi à chaque tick donc à chaque frame et il va vérifier si dans la fil d'attente on a plus d'un élément si oui du coup il va afficher la première image et d'ailleurs je viens de faire une connerie parce que ça j'ai longtemps non mais c'est je vais revenir là-dessus je vais garder ce truc là quand même parce que ça c'est bon par contre je vais virer ce bending puisque oui je l'ai fait sur l'image et moi ce que je veux on va garder getVisibility hop on va quand même garder la fonction maintenant qu'elle est créée on va la renommer d'ailleurs on va faire getVisibility fill1 on va la dupliquer fill2 on va la dupliquer d'ailleurs en fait ce que l'on peut faire aussi tiens je vais vous montrer ça c'est ne pas l'appeler fill1 mais l'appeler fill hop underscore 0 ce qui fait que maintenant si je la duplique tiens c'est dommage ça il me semblait que ça marchait ça marche pour les fichiers apparemment ça marche pas ici ce que normalement il doit l'appeler directement 2 duplicate ah oui c'est parce que j'ai pas mis 0 pardon donc si je renommer et que je mets fill0 si je duplique il me met fill1 et ensuite fill2 et ensuite fill3 je vais garder ces deux là du coup je reviens ma fill1 c'est bien 1 ma fill2 c'est bien 2 compile sauvegarde ma fill3 c'est 3 et si on va pas mettre un inférieur ou égal on va mettre un égal puisqu'on ne veut pas que ça soit plus de toute façon hop on va mettre ici l'index compile sauvegarde et du coup ça vient de me rappeler que dans les monographes ici on va faire un add on vérifie d'abord que notre fil d'attente ne dépasse pas les 3 donc si lens est inférieur ou égal est inférieur plutôt à 3 on peut continuer sinon on ne fait rien donc ça c'est correct ici on va mettre un reroute celle-ci et voilà ce que je peux faire également plutôt que de mettre un reroute ici ce qui n'est pas très propre je vais faire ça on complique mon sauvegarde et du coup on revient sur le designer et cette fois-ci on va prendre notre sizebox in on va lui mettre un binding ici qui est le getFile getVisible fil1 le sizebox ici on va lui mettre getVisible fil2 et le sizebox ici on va mettre getVisible fil3 on a dit hidden par défaut voilà on compile on sauvegarde et maintenant si je fais play j'ai mon bouton ma file à côté si j'appuie sur le bouton j'ajoute dans ma file d'attente finalement finalement ça marche pas alors maintenant par contre il va falloir faire pour que ma file d'attente c'est vide et fasse paul des unités et oui alors ça deux choix se fera nous soit on gère cette fois cette chose dans notre dans notre hui notre bouton ce qui peut être une solution en soit soit on gère c'est directement dans notre renne donc soit la chute et c'est ça si dans le widget oui carrément soit sur l'acteur alors là comme on veut faire un système d'intervalle et de temps et qu'on l'a déjà sur notre renne moi je considère que c'est quand même mieux de le faire sur la renne surtout que ça peut être paramétré par renne après et ça évite que si on veut du coup le paramétrer sur la renne qu'on passe l'intervalle à notre widget donc on va directement le faire sur notre renne par renne ici on a déjà notre délai et du coup ici au moment où on fait un spawn ici on va plus faire un event attendez que je réfléchis que je réfléchis puisque c'est pas ça que j'avais prévu au moment où on clique sur le bouton on ajoute dans la file et nous je veux que ma renne vérifie à chaque tick ma renne par rennes je veux qu'elle vérifie à chaque tick donc on va refaire un event un pin sur notre séquence et si elle va faire une vérification donc elle va dire branch si mon intervalle de temps restant get tu est à zéro oui tu veux directement le lier au tu le lis au temps moi je pensais que tu allais le lier au au spawn quoi en disant voilà il y a un objet qui a été créé et non bon là en fait à chaque tick je vais vérifier si il existe un élément dans la file d'attente et on voit ça je vais vérifier donc ici je vais faire un end c'est pour ça c'est pour ça que c'est toi le dev et moi le scénariste du coup j'ai fait un end qui va me dire donc si l'intervalle de temps restant est inférieur à 0 ou si et également si mon bouton spawn liste d'attente où est-ce qu'elle est celle-là elle n'est pas editable du coup je peux pas l'avoir donc je vais retourner dans ma sud et je vais dire un café et une connerie c'est pas grave ça se fixe en deux secondes du coup je reviens dans rennes parents et du coup là je vais pouvoir récupérer ma liste non ? je l'ai appelée liste à l'attente au moins ah mais d'accord mais tout simplement en fait je suis même pas sûr qu'il y ait besoin du gestion de table fill voilà on n'avait pas besoin en fait de ce que je pensais et du coup get fill d'attente et je vais pouvoir dire length supérieur à 0 et du coup je dis end donc du coup là à chaque tick je vais dire si mon intervalle de temps restant est inférieur à 0 et que dans mon spawn j'ai bien plus d'un élément au moins un élément à ce moment là je vais pouvoir voilà on fait pas bon truc inférieur à 0 excuse moi j'aurais mis inférieur ou égal à 0 supérieur ou égal à 0 supérieur à 0 parce qu'il faut qu'il y en ait au moins un dedans non je parlais du temps d'attente ah pardon oui inférieur ou égal à 0 parce que si tu le mets inférieur à 0 il va jamais se déclencher techniquement si ce qui est censé être un tout petit pour-dessous d'ailleurs j'avais dit que je vais faire un truc là-dessus je l'ai pas fait là sur les négatifs qu'on a abordé au moment du dégât de chute non même pas mais au niveau du dès le premier truc je devais le faire et je l'ai oublié c'est que lorsqu'on fait ça défilement de l'espace machin si on fait spawn bah non en fait on en a plus besoin je suis bête puisqu'il y a un truc que j'ai conçu tout à l'heure c'est qu'au moment où on faisait spawn automatiquement tous les autant il fallait juste après faire un set pour prendre bah si je l'avais fait ça je ne sais plus ce que j'ai fait c'est pas grave je propose que je propose Alexi fouetter en nu en place publique de Lille dans les jours qui viennent voilà je pense ah bah là tu t'es noyé dans un jardot mon ami ouais alors du coup je vais faire ça on va voir ce que ça donne et non ça ne va pas alors il y a un minding qui n'est pas bon on va aller vérifier lequel c'est dans notre FUD le designer et ici on a get field 2 ici on a sur un traseur box get field 3 et ici get field 1 alors du coup on va aller vérifier mes running ici si ça égale à 3 on a visible sinon il y a eu je ne comprends pas alors pendant qu'il cherche à réparer donc ce petit contre-temps je reviens sur un point qu'on a déjà abordé au niveau des HUD si vous n'avez pas forcément regardé la vidéo des dégâts de chute vous êtes en train de faire un RTS ou un 4X parce que ça s'applique les HUD prenez votre temps bien évidemment personnalisez-les là bon il ne faut pas se le cacher c'est pour un tuto donc c'est fait à la la vite il faut reconnaître c'est pas très joli donc organisez-les bien correctement bien convenablement mettez les listes d'un côté les différentes unités à spawn d'un autre côté parce que là il n'y a qu'une seule unité et qu'une seule liste donc ça va vite mais bien évidemment il faut il faut en générer plusieurs sinon ça va être très vite chiant un jeu avec une seule unité donc mais prenez le temps de bien personnaliser prenez le temps de bien l'organiser qu'il soit vraiment stylé on peut je l'ai dit la dernière fois donc dans la partie du HUD nous pouvons sur cet écran vraiment tout personnaliser à 100% faire des effets faire de la 3D tout et n'importe quoi ajouter des textures aux barres de chargement etc donc lâchez-vous n'hésitez pas prenez le temps découvrez l'outil encore une fois voilà vous allez perdre du temps sur le premier jeu vous allez en gagner vous allez gagner du temps et des compétences sur les jeux à venir prenez le temps faites bien le tour de l'outil voilà j'espère que je t'ai laissé je sais voilà alors en fait déjà dans la file d'attente on avait une classe on va l'utiliser pour faire le spawn ce qui est plus logique et du coup ici notre file d'attente il va falloir retirer l'element qu'on a pris donc du coup set un element on va prendre size to fit et du coup on va set l'élément 0 donc le premier à vide et du coup là si on compile on sauvegarde ça devrait être bon donc maintenant si j'ajoute j'ai une erreur même pas alors pourquoi 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 mon frère qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe parce que j'ai pas l'image en même temps ça s'ajoute mais ça ne se retire pas c'est ça également exactement on a ici file d'attente je récupère ma classe mais dans l'HUD il ne faut pas lui dire de lui retirer justement c'est ce que je fais là il y a de file d'attente et je vais lui faire cet element alors Jonathan pendant que tu te concentres là-dessus Jonathan s'en propose donc si jamais pour vos prochains tutos où vous avez besoin de mettre un petit élément de l'HUD je peux vous en faire quelques-uns savoir que Jonathan est spécialisé dans la modélisation 3D effectivement on peut également les utiliser pour on peut également utiliser la 3D pour les HUD je vous invite d'ailleurs à aller voir sur la YouTube Jideo Universe une vidéo que j'ai appelée je crois à lundi matin chez Jideo un truc comme ça où je montre un menu que j'ai fait avec un HUD et avec le menu en 3D dans lequel on peut naviguer on navigue donc dans le menu entre nouvelles parties options etc et dans le même temps on navigue dans le on navigue dans le niveau dans le décor du menu donc allez voir ça allez voir ça comme ça rejoint exactement ce que je disais lâchez-vous sur les HUD etc les menus les HUD lâchez-vous Alex oui donc je fixe ça j'en regarde si je passe bien où il faut à l'aide de petits breakpoints alors je fais un clic et ici qu'est-ce qu'il me dit ma classe c'est bien une forme ouvrière c'est bon je vais pouvoir résumer alors Jonathan nous dit qu'il fait de la 2D alors c'est effectivement tu risques d'avoir du coup des messages d'un membre de la team vidéo qui s'appelle Laetitia qu'on embrasse très très fort d'ailleurs qui est notre dessinatrice et qui travaille avec moi depuis déjà depuis déjà bien deux ans parce que c'est elle qui a fait la couverture de mes livres donc je pense qu'elle risque de t'envoyer un petit message pour te soulager parce que la pauvre elle a énormément de travail on lui demande des trucs tous les deux jours des trucs en plus pour les jeux en 2D pour le site internet pour plein de choses donc je pense qu'elle risque de te mp alex oui donc je ne trouve pas mais je vais trouver ça ici parce que je sais que 0 alors on va gagner un petit peu du temps alors la théorie des cordes non mais ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le dernier élément bah non ce qu'on veut pas moi je vais prendre le premier le premier ah c'est toi encore un truc que je pourrais régler dans un autre langage de programmation et que là j'ai du mal puisque dans pas mal dans d'autres programmes ce qu'on a c'est un système de fils justement qui permet de récupérer de récupérer le premier élément en le supprimant donc tout simplement en prenant le premier de la pile alors c'est ça c'est un système de piles et de fils vous pouvez très bien voir ça dans les langages de C c'est vachement intéressant à voir puisque en fait c'est tout simplement on appelle ça des philo ou bien des folies des folos donc c'est alors c'est c'est en termes anglais ce qui veut dire first in first out fifo et philo donc ce qui veut dire first in first out donc le premier arrivé le premier sorti donc ça c'est le système de piles puisque quand tu poses une pile d'assiette tu les poses l'une sur les autres quand on reprend une c'est celle du dessus tandis qu'une système de fil d'attente donc ce qui est philo ce qui veut dire first in last out donc le premier arrivé et le dernier et le dernier sorti logique ah non d'ailleurs c'est le premier arrivé premier servi en gros donc ça c'est le système de fil pardon et oui et l'autre c'est l'inverse c'est le dernier arrivé dans le premier sorti donc là c'est la file qu'il nous faut pas la pile donc ce que l'on veut donc c'est récupérer le premier ce petit point donc que tu viens de faire ça marche pour le C++ et oui c'est ça on sait il y a déjà des trucs tout fait déjà donc j'imagine en pascal en python etc ça marche aussi ça s'appelle un système on fait un pop pour récupérer ou un push pour ajouter et je me semble que c'est les bons termes c'est ça donc tous ceux qui viennent de penser à faire popopopopopo quand il a dit pop arrêtez c'est pas le sujet non 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 tu crois non on va demander un sondage on va faire un sondage le même sondage qui a donné il a rien gagnant tiens je suis pas abusé avec le sondage non plus oh pourquoi il a rien gagnante impeccable mais merde c'est pas ça que je et bah si je fais ça tu crois que ça ouais non ça va pas remove item et si je fais ça est-ce que ça va marcher remove item bam si ça marche si ça marche tu fais popopopopo ouais ouais je pense que je peux oui non je me doute que tu et non ça marche pas parce que ça supprime tout alors 7 mais tu peux pas le faire sur le ah bah non merde ah donc là on a un petit casse-tête là quand même c'est c'est pas simple le merdier oui parce qu'en fait comme c'est une classe c'est pas de référence y'a pas d'id donc une classe c'est juste un nom et du coup ils suppriment toutes les classes pareil dedans donc c'est pas ce qu'on veut nous ce qu'on veut c'est que oui et on peut attribuer à chaque clic sur le bouton un idée qui va s'effacer au moment de la création de l'actor oui normalement y'a pas besoin de ça c'est ça que je comprends pas moi je suis attention je suis piste instinctive je dirais de quelqu'un qui ne connait pas vraiment donc justement si c'est une erreur dis-le pour que les gens ne fassent pas la même erreur que je viens de suggérer c'est le but le but est quand même de supprimer un index on a déjà l'index donc je vois pas pourquoi on irait sans s'embêter à faire ça via Binscop oui par contre je vais voir je dis ah bonsoir Wartos Wartot Wartos bonsoir Stal voilà Stal ça va ? ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu ça fait plaisir d'autorevoir oui oui d'ailleurs ça fait longtemps c'est normal parce que le dernier live avait été un petit peu décalé en raison du 15 août et on l'a fait vendredi je crois on l'a fait vendredi et du coup effectivement mercredi il n'y a pas eu de live c'est pour ça c'est pour ça que nous ne sommes pas croisés pourquoi je ne peux pas ça commence en plus c'est pas juste à la fin de bloquer sur un truc oui mais en même temps si t'avais eu un petit problème en début de la live en début du live ça aurait été plus chiant déjà parce que c'est moins voilà là c'est la fin t'es décontracté ah mais c'est pour ça déconcentré il y avait les vacances oh mais non il nous dit il y avait les vacances désolé non non c'était pas du tout du tout vos rapproches t'es un petit clin d'oeil uniquement je on ne s'inquiète pas on sait que tu fais partie des fidèles de de la chaîne ouais ouais à mauvais moment ça dépend s'il vient pour se marrer et te voir galérer il arrive au monde ouais en fait je crois qu'il vient exprès en plus ou alors il porte la guignée oui j'avoue que je suis oui c'est ça c'est mon cul ce que ça fait ça c'est vrai ça il arrive tout spécifique de ça il y a eu mais non je m'en fous ça je veux pas faire ça je veux faire un setr elements c'est ce qu'on prend pas pourquoi il n'accepte pas de me faire ça le problème c'est que c'est une partie du schmilblick que je ne m'étais pas du tout c'est ça que j'ai vu en fait depuis tout à l'heure je ne le trouvais pas tout simplement et resize du coup je crois qu'il en aime le resize tout seul je crois on va regarder ça mais il me semble qu'il le resize on va voir ce que ça donne et ben voilà c'est vrai que c'est marrant de le voir galer et ben voilà ce galère plus c'est vrai qu'un petit pédale un petit pédale c'est quand même pas simple alors du coup oh putain il a réussi merde il arrive ah ben c'est bon on a une quart d'heure pour conclure faut que ça va le faire ouais bah je vais peut-être rajouter un petit truc est-ce que je mets mon pifou dans la litière moi dégage quoi rien du tout marvelle vous salue c'est mon chien voilà alors du coup dans mon bordeur un débit je vais rajouter un petit truc de mon size box je vais le wrap dans un vertical box alors un wrap c'est le c'est le non pas le truc de mal et à non pas mcdo non berck alors du coup je vais le voir dans un vertical box qui fait que du coup je dois rajouter un petit texte en dessous repose moi fort on envoie un petit et merde il a réussi on peut pas toujours faire t'inquiète pas voir dans les prochains il ya de bonnes galères qui se profilent du coup ça on va prendre mon texte je te remercie donc tot qui nous dit qu'il a bien aimé la vidéo sur rpg maker je te remercie c'est la première d'une j'espère longue série qui va vous guider dans tout le processus de création du jeu effectivement rpg maker est en fait réellement un prétexte pour vous parler de structure de jeu de scénario de cohérence d'incohérence création de quêtes création d'évolution équilibrage et c'est donc ça nous permet déjà dans un premier temps de vous faire découvrir un autre moteur de création de jeux vidéo et derrière à d'exprimer tout ce tout ce processus de réflexion autour de la création d'un jeu vidéo qui est quand même primordial voilà excuse moi j'ai pris un petit peu de temps j'ai eu un petit compliment j'en profite je me roule dedans moi j'ai pas bien aimé je suis en train de calculer comment faire qu'est ce que tu veux faire et bien comme on a une file d'attente je vais faire quelque chose pour rajouter les délais en dessous de ce qui reste comme temps pour chaque truc et donc par exemple le premier faire baisser le le compteur pour dire ben voilà il reste 10 4 3 2 1 0 juste jeu je vais rajouter un petit une petite précision pour pouvoir thought et tout ce bien évidemment qu'ils écouteront ça donc effectivement le rp coeur que j'utilise dans la vidéo c'est merck et perd pardon c'est le rpg maker mv donc celui sur lequel tu as aussi également bossé voir top à savoir que au jour d'aujourd'hui donc moi j'ai un jeu entier fini développé et d'ailleurs qui est en ligne et dispo sur pour ça je vous invite à suivre les liens du site jdeo wix etc machin sur facebook enfin bref on a foutu partout du jeu qui s'appelle jdeo tom 4 et il y a un second jeu qui est en préparation qui s'appelle la reine rouge l'éveil de victoria là par contre on va intégrer de nouveaux systèmes dont je parlerai d'ailleurs lors des lors des tutos avec un micro système de gestion de personnel gestion de ressources récolte de ressources progression progression globale sur une situation donnée etc etc donc on va vraiment étoffer et complexifier au maximum la chose pour que pour rendre le jeu intéressant du début à la fin d'ailleurs autre petit point je continue un petit peu à m'étendre pendant que quand tu tires tes spaghettis n'hésite pas à m'interrompre pour chaque point d'importance cruciale je n'ai plus ni moins de meublé donc autre petit point que j'allais ajouter le rpg maker donc mv offre de nombreuses possibilités mais il faut derrière il faut derrière travailler un petit peu son code en javascript malheureusement bon je vous rassure je vous donnerai durant les tutos de d'excellentes façons de ne pas vous acharner avec du code parce que parce que moi même j'y connais rien je suis une bille on l'a déjà évoqué mais pourtant on a intégré les systèmes qui sont très intéressants par exemple dans jdo tome 4 et ce sera le cas aussi d'ailleurs dans la reine rouge tous les ennemis de toutes les maps ont un niveau équivalent un petit peu supérieur un petit peu inférieur au niveau du joueur ce qui fait que 100% de la map à n'importe quel moment du jeu est exploitable et propose un défi intéressant alors juste je t'arrête juste devant si vous avez des problèmes si vous avez des problèmes en javascript vous pouvez venir quand même sur mon discord même si c'est eu si c'est centré sur une real engine vous pouvez quand même venir me poser des questions sur javascript je saurais vous répondre voilà oui parce que parce que bien évidemment alex a énormément de talent parce que comme je vous comment on a parlé beaucoup de c de c plus depuis ton de jeu de de pascal enfin de tout ce qui est programmation brute donc je le dis encore une fois il a pris en charge pour l'instant donc l'ensemble de la structure du site jdo universe que vous allez pouvoir découvrir après demain donc rester à rester à l'écoute donc après demain on le site est lancé et vous pourrez vous je vous le mp à le féliciter parce qu'il a fait un travail extraordinaire vous vous en rendrez compte donc donc le 23 le 23 août on va découvrir l'étendue de son talent et je vous garantis pour voir les travaux en cours ça vaut le coup c'est une bête en dev autant il ya des trucs où il est complètement bidon mais en développement et où je t'entends tu tu veux passer le micro à ta chérie qu'on en parle un peu elle est pas là bon ça va ça oui oui il est universel mais de toute façon on est très clair dans au sein du studio junior judéo universe donc alex est notre développeur chef et responsable du développement donc voilà tout simplement développeur ouais oui non non quartot en rajoute un petit peu là on passe à l'omniscience à l'omnipotence je suis là je vous surveille alors non il est donc quand même pas à ce point là il ya je pense pas qu'il est de grandes barbes blanches d'auréoles et de vêtements bruit donc on va calmer le jeu mais en tout cas en tout cas bien évidemment merci alex pour vous faire partager l'ensemble de tes connaissances voilà alors maintenant que je lui ai bien léché le cul pendant cinq minutes j'espère qu'il va nous sortir quelque chose de fabuleux on t'écoute alors pour l'instant ce que j'ai fait c'est rajouter un petit peu partout on avait ajouté la file d'attente j'ai rajouté le délai en plus vous l'avez vu pendant ce temps là bon rien de très compliqué en tout cas puisque c'est pareil que rajouter dans la file d'attente là ici alors au lieu de prendre l'élément la file d'attente puisque j'en ai pas besoin à cet endroit là alors c'est bête de l'ajouter mais on en a besoin au cas où ça sera un élément en second et donc ici je prends directement lorraine reste oui excuse moi je suis obligé de te couper est-ce que tu peux revenir sur le fait qu'on n'en a pas besoin mais on en a besoin parce que ça n'est pas super clair c'est parce que imaginons qu'on ajoute donc en troisième dans la file d'atteinte on en a besoin à ce moment là d'accord et au fur et à mesure une fois qu'il est en premier à moi ça ce jeu je réponds parce que j'ai fini nos phrases au milieu ça m'a pris je sais pas j'ai commencé quand j'avais 10 ans et j'ai appris progressivement bien sûr de 10 ans à 14 ans j'ai pas appris grand chose à part du html css mais à partir de mes 14 ans j'ai commencé à apprendre pas mal de choses et après j'ai surtout appris du web donc du javascript du php du html css et c'est à partir du moment où je suis sorti de du lycée donc malheureusement à mes 18 ans mais 19 ans même pourquoi c'est tard ben c'est deux ans de plus que ce qu'il fallait quand même j'ai pas beau lycée j'allais c'est à couper ah pardon je lisais je disais oui ça veut vraiment pas que tu dises cette phrase bon bah continue alors tant pis pour marane dommage et ouais donc du coup moi j'ai fait cinq ans de lycée et en sortant de là j'ai commencé à partir dans un dut informatique comme ça vous aurez ma bio et à partir de mon dut informatique j'ai appris à l'école quelques bases et ensuite je me suis formé tout seul donc c'est à dire que j'ai commencé à apprendre le c bon le usql je connaissais déjà un peu forcément avec le php et et du coup j'ai appris le c j'ai appris à faire de la mise en réseau plein de choses tout ça tout ça tout ça la deuxième année dut j'ai appris aussi le c sharp la première année j'ai appelé java le bash le batch aussi pour windows le bash pour linux et us et du coup j'ai appris encore d'autres choses l'android etc et tout ça en fait on apprenait les bases à l'école et moi de mon côté derrière chez moi je travaillais en plus ce qui fait que la première chose que j'ai su faire avec le langage c'était de faire un petit pokémon like donc c'est à dire un jeu exactement comme pokémon je n'ai pas sorti j'ai pas poussé puisque ça mais ça nous permet de faire un beau petit projet de fin d'année c'était vachement cool et donc du coup pas pareil si vous faites des études d'informatique n'hésitez pas à travailler chez vous parce qu'à l'école on apprend les bases et c'est le principe c'est qu'ils vous apprennent comment utiliser un petit peu le langage mais après c'est à vous de chercher derrière c'est une une attente qui nous dit qu'il note pour ta page wikipédia c'est quelque chose que j'expliquais aussi un petit peu à notre ami triage l'autre jour sur le champ de tapage scénariste donc parler effectivement de construction d'histoire le scénario le fait que j'ai déjà publié trois livres et c'est et on est venu à parler de d'études et effectivement à un moment donné c'est bien l'école allez-y limite moi je serais même prêt à avouer que je regrette d'avoir manqué d'assiduité à cette époque là mais mais au lieu d'étudier je voulais vivre et bien que je regrette de ne pas avoir connu les bancs de la fac et des écoles supérieures etc je ne regrette pas un seul instant d'avoir plutôt préféré cultiver ma curiosité et mon appréhension du monde en dehors de l'école parce que c'est là on c'est là où on apprend le plus quoi je suis bien d'accord avec toi voilà donc soyez curieux c'est avec vous que ça se passe les profs font les profs vous donneront toujours des méthodes d'apprentissage mais on le sait parfaitement de toute façon le système d'éducation nationale est défaillant clairement très clairement de quoi des oui dit qu'est ce que tu veux dire oui défaillant quand on veut rester politiquement correct effectivement ça pue du cul mais donc le système de le système est défaillant lorsque lorsque j'ai commencé à travailler j'ai commencé à travailler très très jeune personnellement et ont un maître d'apprentissage m'a dit une chose qui va me rester toute ma vie c'est un métier ça se vole ça ne s'apprend pas un métier ça se vole fréquenter les gens qui en savent plus respecter l'autorité de compétences et coller au basque coller au basque de ceux qui savent écoutez les voler leurs connaissances c'est à dire regarder comment ils font est vraiment vraiment voilà rester rester dans cette optique là parce que effectivement à l'école on va vous apprendre des méthodes d'apprentissage des trucs machin on va vous faire entrer de force dans une case mais dans le cas dans le cas de quelqu'un qui se consacre par exemple à l'écriture à tout ce qui est créativité etc et les cases ne sont pas faits pour des gens comme ça donc voilà d'ailleurs il est bien et bien d'accord avec moi en disant que le système est inexistant effectivement et voir tout confirme donc donc voilà n'oubliez pas ça je vous transmets ce savoir que j'ai donc appris moi même d'une personne bien plus âgé un métier si vous voulez l'apprendre voler le voilà mais un métier un pas les mobilettes pas voilà non voilà ça c'est coup là ce que je fais c'est que je change les bindings plutôt que de les mettre sur les size box je les mets sur les verticals box puisque comme vous l'avez peut-être vu mon texte s'afficher en négatif au début donc là je lui dis de s'afficher seulement quand on a un élément dans la filière et ça vaudra le même pour les autres alors les autres je vais y venir après d'abord je finis ça ce que j'ai fait ici c'est que j'ai fait un je sais pas si je vais montrer mais un binding ici et j'ai round la la comment la variable pour obtenir hop 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 excusez moi je suis obligé de te ralentir un petit peu parce que là tu vas très vite donc tu as quoi la variable tu lui fais quoi ce pauvre variable est-ce que nous j'ai la ronde ça veut dire arrondir je vais montrer aussi dans le live dégâts de chute et du oui oui ça veut dire ça veut dire qu'on arrondit la valeur à l'entier le plus proche et du coup après je la transmets en texte et je la mets sur mon binding ce qui veut dire que là maintenant peut avoir une reine pas trop loin voilà donc ici maintenant on n'a rien affiché et si j'appuie celui-là il se m'en promis ah oui ça faut que j'en règle aussi et du coup j'ai bien mon délai ici mon qui est très très écrit en très très petit d'ailleurs que je vais augmenter la police mais voilà j'ai mon délai qui est ici donc ça c'est bon on va faire les deux bindings et d'abord je vais rajouter un petit peu plus grosse la police donc on va sélectionner son texte ici et du coup je vais changer la police ou à 15 s'il est à cette place alors puisque je cultive la transparence je tiens à vous dire que yonatan mp m'a dit c'est pas bon de parler de système inexistant en plein live et bien évidemment je lui ai répondu qu'on n'en avait strictement rien à taper on dit ce qu'on pense on dit ce qu'on pense on est en mode tragédique et puis on n'est pas à la télé on n'est pas les seules censures qui puis qui puisse nous être imposés viennent de nous mêmes donc voilà voilà il ya des boules qui partent alors oui warthot puisque effectivement tu nous rejoint plein live et que et que visiblement notre ami alex un petit problème avec tout ce qui est masculin voilà donc en fait les boules c'est un spawn d'unité tu te doutes bien sur un live de deux heures et demie environ on va pas se lancer dans la dans la création d'unités modélisées et c'est un machin donc on a fait voilà ce sont des fourmis en fait les petites boules même s'il faut avoir quand même pas mal d'imagination est effectivement elle se pète la gueule parce qu'on n'a pas mis de blocking volume pour fermer la fourmilière puis comme ça ça dégage ça évite de saturer un petit peu le les ressources de sa machine du coup c'est marrant en fait du coup ce qui me reste à faire alors qu'est ce qui me reste à faire il faut que je mette le binding sur les deux autres donc pour ça on va venir ici sélectionner le texte qui est là c'est bien celui là donc ça c'est sur le deuxième donc on va faire le binding créate et du coup celui ci ça va être ça va être de prendre la même chose que sur le premier ceci oups ceci et du coup on va rajouter aussi notre fil d'attente donc on va pas faire le rendre tout de suite on va d'abord prendre notre fil d'attente délai get ici c'est notre get copie c'est ça va être le pas donc le deuxième élément hop strident ici on va faire un plus flouette à prendre les deux et ensuite là dessus par contre on fait un round des voix par taux donc je t'invite à puisque donc effectivement tu nous a rejoint un petit peu sur le tard je me suis pas très grave je t'invite à aller voir le replay du live puisqu'on nous avons évoqué énormément de choses durant ce live entre autres le système de parents enfants dans la modélisation dans le 3d mais d'ailleurs je l'avais déjà montré dans le deuxième on ne s'y était pas arrêté autant et on l'avait pas on l'avait pas détaillé autant là on l'a vraiment bien expliqué donc donc voilà c'est la chaîne marche bien en ce moment et écoute la chaîne la chaîne marche oui c'est très gentil à toi de prendre des nouvelles bien évidemment elle marche ou elle marche pas tout ça oui en ce moment oui on nous sommes en pleine action alors donc le fait qu'elle marche ou pas ça ne dépend bien évidemment entièrement que de vous bien et bien sûr sauf si on fait de la merde un là auquel cas il faut nous le dire tout de suite parce que on change notre fusil d'épaule mais il regarde toujours le repli pour son 4 donc la chaîne marche oui bien effectivement on fait notre possible pour continuer dans cette dans cette dans cette optique là pour vous pour vous livrer pour vous livrer tout ce savoir tous et tous ces tutos qui vont vous permettre de concurrencer notre studio non mais c'est vrai si ici mais avec plaisir vraiment c'est fait avec plaisir je le dis à chaque fois donc on va me prendre pour un vieux qui radote mais ouais on est là on est là on est là pour on est là pour passer un moment ensemble on est là pour partager des choses on est là pour pour autant pour enseigner qu'à prendre parce que vous le voyez en direct à chaque fois bon moi j'apprends des trucs parce que je vais chercher aussi je pose des questions à alex alex à prendre des trucs parce qu'il est toujours en galère il a toujours une couille en pâté et donc voilà ça nous fait tous progresser très honnêtement je l'ai déjà dit la chaîne ne nous rapporte strictement rien en dehors d'un petit peu un petit peu de visibilité pour le voilà non mais je parle pas de la notion de plaisir je veux juste écarter l'image du youtube heures qui fait qui fait au taquet de fric nous on fait 0 euros sur la chaîne je vous le dis clair et net on fait 0 euros on est là pour le fun on est là pour s'acclater pour partager avec vous pour communiquer on est vraiment là pour ça on est là pour vous quoi tout simplement donc donc s'il ya un truc qui vous déplaît s'il ya des trucs c'est vous les patrons soyez très conscients de ça c'est vous les patrons ou sans vous on n'existe pas on sert à rien sans donc voilà c'est n'hésitez pas à faire les retours qu'est-ce qui ça t'a fait marrer non par contre c'est vrai je me suis juste profiter que tu parlais du coup pour ajouter une autre fonctionnalité c'est que alors qu'on maintenant et disabled donc désactivé au moment on a trois éléments dans la liste joli comme ça c'est grisé et au moins même si j'ai fait la vérification derrière ça nous permet d'être sûr qu'il n'y ait pas de plus de trois éléments dans la liste en plus et puis ça me informe l'utilisateur que ça sert à rien d'appuyer sur le bouton c'est genre très malin très malin et si tu me permets une dernière chose qui risque d'aller très vite je te permets quoi c'est ta chaîne oui non mais c'est parce que j'ai pas envie non plus de prendre tout son temps puis même il commence à être tard voilà mais quand j'en ai plein le cul je te le dis je me barre une dernière chose qui est très importante que je risque de faire un tutoriel insécemment sous peu peut-être après lire même si d'autres ont déjà fait un tutoriel là dessus mais je trouve ça important de l'aborder c'est des structures alors là vous voyez que j'ai fait une chose très très bête mais c'était parce que je voulais faire ça vite sans vous frustrer mais ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté de deux éléments en même temps à deux listes différentes alors que pour faire ça c'est à dire eh bien au moment où on fait dans la reine parent et qu'on ajoute que je retrouve ici par exemple je fais un remove index sur les deux listes en même temps au moment où je vais ajouter c'est à dire au moment où je vais appuyer sur mon bouton j'ajoute dans mes deux listes à chaque fois en même temps donc à chaque fois j'ai exactement le même nombre d'éléments je les supprime en même temps etc ce qui est très débile de faire de liste du coup donc du coup ce que je vais faire et c'est que je vais créer dans mis qu'elle est non si non c'est pas là si je retrouve est ce que c'est le bruit de l'eau print et dans l'eau vous créez une structure et ses structures on va l'appeler fils attendent oui c'est ça une file d'attente file d'attente file tout court c'est plus simple non ça évite les fautes et tout ok j'ai pas envie de choisir ton choix et du coup on va l'ouvrir autorité autorité de compétence obligé je m'écrase un petit rappel pour ceux qui ne savait plus voilà et donc du coup dans cette structure on va l'ouvrir et on va pouvoir ajouter des éléments donc là dedans on va créer un qui s'appelle file attente tout court une file d'attente classe et l'autre que l'on va appeler file attente temps ou je sais plus de gros et je vais mettre temps c'est très bien et du coup on va mettre en type flow at et en tableau et ici en type fourni parent classe et tableau donc c'est exactement les deux mêmes choses sauf que cette fois ci on va créer un seul élément qui va regrouper ces deux listes ça c'est cool et oui et du coup ici on va pouvoir mais c'est ça les listes dont je te parlais tout à l'heure ah d'accord c'est pour ça alors c'est ça qu'on utilise dans les inventaires mais c'est une structure à partons alors d'ailleurs d'ailleurs là c'est pareil il ya il ya deux façons de faire soit on fait deux listes comme je viens de faire soit il ya d'ailleurs une méthode peut-être un peu plus intelligente que ça on va pas l'appeler file d'attente on va la supprimer d'ailleurs on va la renommer plus tôt et on va d'appeler éléments éléments fils et dans cet élément fil on va tout simplement mettre une fourni class parent et un float donc ça c'est un élément de notre liste et on va créer un tableau donc qui va s'appeler juste renommer ça en classe et du coup ici on va créer une file d'attente qui va être un tableau de type du coup élément fil donc voilà donc maintenant on a une file d'attente avec des éléments dedans qui sont on va faire un get pour vous montrer dans ces éléments on peut faire un split et on aura notre classe et notre temps donc du coup ce que on va faire ici c'est tout simplement de faire un seul add on va prendre ça on va mettre ici un make et on va rajouter notre classe et notre intervalle et tout ça on peut dire et voilà donc ici on va faire ça on va mettre ici on peut enlever ça même et mettre ça directement et voilà on a créé notre élément et ce qui fait que du coup on n'a plus qu'une liste seulement à gérer donc on va les retourner là où on vient remove donc c'est dans notre reine à une parent on va retirer c'est de là hop et celui-là et si on va faire un fil d'attente alors yonatan donc pose la question bien évidemment qu'on se pose tous est ce que c'est donc est ce que ça optimise cette méthode là donc la gestion des ressources de la machine alors c'est plus simple déjà pour vous pour à gérer même alors le seul le seul problème c'est que si un jour vous avez besoin de modifier les deux éléments c'est que d'attente le problème c'est que si vous avez besoin de gérer indépendamment ces deux éléments par exemple supprimer un temps mais pas un élément de la liste bon là c'est pas le cas mais si vous devez gérer séparément ces deux listes cette méthode est mauvaise par contre si comme là vous avez besoin de gérer les deux éléments en même temps c'est pratique pour vous et au niveau mémoire il me semble aussi que ça optimise puisque les éléments sont rangés dans les chaque élément est rangé dans un bloc de mémoire au même endroit tandis que si vous prenez deux listes il va devoir chercher à deux endroits de mémoire différents donc pour moi c'est plus optimisé oui après je sais j'ai jamais été chercher si c'était vrai mais ça me paraît logique parce qu'il du coup il a qu'un endroit de mémoire à aller chercher et prendre toute la tout l'objet alors que s'il a deux en deux éléments de deux tableaux il va devoir chercher à deux endroits de mémoire différentes et du coup ça fait chercher dans deux tableaux différents voilà je sais pas si je suis clair c'est pas vidéo si tu as compris quelque chose on a perdu vidéo c'est pas grave donc du coup je continue excuse moi tu t'adressais à moi dis moi non c'est rien non c'est parce que je voulais voir si tu avais compris ce que j'ai dit mais apparemment tu m'écoutes même pas à nos noms où je me suis barré c'est assez une attente qui faisait la question tout lui a compris mais après auquel cas bien évidemment on vous renvoie vers le vers le replay du coup où est-ce que j'en étais ouais c'est ça et en plus il se paume tout seul donc du coup donc il dit que c'est très clair là le bon klaxon il ya un klaxon enfant peut-être je sais pas bien comme j'ai mon casque j'entends pas grand chose autour très honnêtement de quoi c'est même pas pourquoi tes modérateurs sur la chaîne je suis mais c'est lui qui parle d'une claire dans mes fils non mais si c'est comme ça que c'est comme ça que c'est comme ça que moi j'ai appris que claire ne s'accordait pas l'agricif en tout cas c'est parce qu'à chaque fois que je dis que j'écrivais clair avec un e je me faisais reprendre avec cette petite phrase à la con et crois moi ça rentre au bout d'un moment fil d'attente et du coup dessus on va prendre un 0 du coup c'est pas ça des bonsoirs n'est tout n'est tu pardon excuse moi j'ai corché ton saison j'espère que tu as bien de plus la dernière fois et c'est à ce temps ci que t'arrives il arrive pour se faire engueuler oui je pense que je pense qu'ils ont compris qu'on n'était pas tout le temps tout le temps très très sérieux non parce que ça veut dire être sérieux ma alors du coup alors du coup ici c'est pas ça c'est fil d'attente et voilà donc alors bon problème c'est que là je les fais après donc du coup c'est toujours chiant de reprendre faire mesure d'or à changer tout faire mesure mais moi c'est pas grave je vais le faire à t'avais pas vu le live à dommage c'est peut-être c'est peut-être un manque de communication de notre part en plus on fait ça tous les lundis soir non mais je pense que je pense qu'on va reprendre que communication un peu partout oui oui bon c'est vrai qu'il peut et c'est même mieux tu vois net you tu il ya un petit bouton c'est écrit s'abonner il clique dessus et du coup tu auras la notification normalement ouais effectivement pour ne plus pour ne plus louper le live et pouvoir t'adresser à nous directement et poser des questions tu peux t'abonner te rajouter au facebook pour louper aucun aucun événement ce qu'on chaque fois qu'ils chaque fois qu'on prépare un live je fais l'événement dès que dès que la vidéo est ouverte etc donc donc voilà donc oui effectivement tu n'as que deux heures de retard sur deux heures et demie donc c'est pas très très grave non en plus c'est sûr tu es sur le discard mais je pense que pas grave tu peux rater pain au chocolat la prochaine fois voilà moi c'est ce que je fais quand je suis en retard au travail ce qui arrive une fois par semaine et ben ouais non mais c'est bien c'est là mais au bout d'un moment quand on portefeuille il n'en peut plus tu viens alors quoi c'est tout c'est ouais non mais c'est une bonne idée de la part de ton boss parce que l'exécutif on est obligé d'avoir des boulots à côté non mais du coup j'ai demandé de payer plus cher ouais mais non du coup ça marche pas la méthode fonctionne plus après du coup c'était vrai de bon là qu'est ce qui veut encore je te je te vois je te vois bien je te vois bien docteur toi votre enfant est né avec trois bras mais bon c'est normal mais pas de soucis on va lui en couper un c'est rien ah ben war tot la tournée ben là pour ce soir c'est pour nez tout c'est la dernière arrivée le dernier arrivé par bon je sais pas si tu es mal ou femelle mais ouais non pas le juge on a dit mal normal ou femelle c'est propre c'est voilà c'est plus cool qu'est ce que c'est ça ça c'est du caca de chat ça au mongolien quoi non mais pas je parle mon chien jeu je fais le dressage je donc je fais le dressage de mon chien qui est croisé chihuahua et bouledogue français alors inutile de vous dire que ça donne quelque chose relativement étrange et effectivement il a tendance à aller taper dans la litière des chats ça nous met tous en appétit qu'est-ce que j'avais besoin encore moi toi tu écoutes mes connards et du coup tu sais plus ce que tu fais je sais même pas pourquoi t'es encore là ma femme elle est en vacances alors du coup je m'emmerde ah oui c'est ça c'est pour ça que du coup tu viens squatter qu'est-ce que je cherchais ah oui c'est ça je veux changer ça je veux qu'au moment où je clique sur le bouton il se spawne pas tout de suite mais qu'il attendre qu'il attende la prochaine fois qu'il y a un délai sur le premier donc c'est ça et du coup ici cet intervalle ah bah voilà en fait tout simplement intervalle spawn intérieur à 0 ça ne va pas donc vous voyez le professionnel à l'oeuvre en l'occurrence le comment je fais ça ah bah si tout simplement donc imaginez-vous arriver au restaurant commander donc une steak stroganoff au garçon et le chef qui se pointe deux minutes après vous n'avez pas la recette par rapport comment je fais ça c'est pas bon c'est moqué quand je sais pas machouille pas le micro arrête il y a un troisième invité sur la chaîne ce soir oui je chante quand je trouve pas je vous embête enfin en fait ça veut dire qu'il faut que je meuble mais comme je suis taquin je le laisse un petit peu démerder c'est peut-être une solution ah ah y'est il y a une solution non non j'en ai pas Marvel c'est assis il y regarde fixement l'écran en youtube donc je pense qu'il apprend également bon on dirait moi qui regarde du c++ mieux pour le qui a trouvé un couteau tu vois ça on comprend pas trop devant quoi il est et donc Netou nous envoyer un screen de son abonnement du partage et tout et bah merci et je te félicite tu as gagné toute ma reconnaissance et bah aller loin avec ça mais je sais pas quoi offrir pour l'instant on offre notre temps notre bonne humeur tu offres tes compétences moi j'offre mes pétences et puis bien évidemment tout ça vous allez le retrouver dans les mois à venir dans les prochaines créations du studio vidéo universe ah oui il a même mis la cloche bah il a ouais non il a non total félicitations et en plus et en plus il a bien tagué et tout voilà on est sûr que on est sûr qu'il a pas loupé et je vais reprendre cet exemple là pour pour le prochain live il y a des réactions d'ailleurs qui arrive sur son poste sur le discord ça vient de moi ça j'ai vu non mais il y a yonathan il y a mon rave du coup il faut que je fasse un système tu fais quoi débile arrête l'autre il se met à monter sur le sur le le game design document donc mon tableau Veneda où il y a tout qui est écrit pour le pour notre prochain jeu et j'ai le chien qui commence à monter dessus autant te dire que ça ça colle pas quoi il y a peut-être une idée donc on va faire un jeu d'horreur avec plein de trucs effacés bon mais ça va on sait ce qu'il y a dedans de toute façon d'ailleurs ouais deux deux productions qui sont à venir en octobre donc je le redis en octobre 7 octobre deux productions ambitieuses et qui nous espérons vont satisfaire et vous faire patienter suffisamment jusqu'aux suivantes donc vous aurez le droit de la 5 dimensions parce qu'il y aura un jeu en 2D et un jeu en 3D c'est bien ça on ajoute c'est ça ? c'est ça tout à fait donc il y a enfin en mode version en mode pardon en mode démo donc il y a une petite alpha qui traîne sur les sites de l'arène rouge donc le jeu en 2D fait avec RPG Maker dont je m'occupe et puis un jeu en 3D un jeu d'horreur cette fois-ci sort un petit peu de nos contextes habituels donc on va vous inviter à partager avec nous une balade relativement relativement angoissante alors à temps à temps de tout aujourd'hui dans le studio GDO Universe donc il est composé de 4 associés tu d'ailleurs tu auras une description très complète dès que le site sera en ligne d'ici à mercredi normalement oui c'est ça la deadline elle est à mercredi voilà la deadline elle est à mercredi donc Alex confirme parce que c'est un petit peu lui le patron sur le domaine donc il y a nous sommes 4 associés donc Alex qui est donc responsable du développement vous ne voyez pas là parce que je galère mais sinon oui oui ça ne se voit pas forcément au premier coup d'oeil mais c'est le cas sur les papiers c'est ça voilà donc Letty notre et A1 notre modélisateur 3D et nous avons et merci beaucoup d'ailleurs à ceux-là nous avons également deux soutiens qui qui nous appuient qui nous soutiennent pour nos créations pour 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 tout ça à chaque instant mon développement j'ai d'ailleurs Yon a de nos soutiens et je me fais je me fais spammer par Erwan le pauvre il n'a pas pu se connecter au tuto donc Erwan on te fait des bisous et puis le coeur y est donc voilà il voulait être là donc en fait concrètement nous sommes 4 associés et pour finir avec ça et nous nous avons le soutien de notre public donc à la personne de Wartot Romain il y a différentes personnes qui se joignent à l'équipe de façon sporadique un petit peu en mode freelance eux ils apprennent nous on leur donne de l'exposition ça leur permet de se faire un book etc etc je suis disposé à discuter avec vous de tout ça mais c'est pas le c'est pas le moment parce qu'Alexis est complètement dans le jus dans ses spaghettis oui oui donc je vais lui repasser mais tout ça bien évidemment je vous invite à venir sur les deux discords le sien ou le mien peu importe et j'en discute très très volontiers avec vous voilà encore un truc que je trouve dommage c'est une read engine c'est qu'on ne puisse pas comment on engage de la programmation de faire du else if donc c'est à dire il en tant qu'il avait parlé oui c'est quoi alors du coup le else if c'est tout simplement ça voilà c'est ça le else if en gros je trouve ça un peu crade de faire ça je t'ai dit alors voilà en gros le else if c'est ici vous avez true et vous avez false donc ça c'est le if c'est true sinon et vous avez la branche ah oui 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 et en fait le else if c'est donc c'est le if et ensuite le else if c'est sinon si machin sinon machin et du coup en fait on est obligé de embriquer des des branches les unes sur les autres et je trouve ça un peu dommage que c'est moche si on pouvait faire ici un petit truc en plus avec une autre condition etc ça serait cool add condition et puis là du coup ça nous reverra un autre pin etc mais bon tant pis on va faire comme ça donc du coup si on est supérieur à 0 et que branch et que du coup ici on est à égal à 1 je suis perdu je suis perdu dans ce que je dois faire c'est que quand on est à 0 je te propose qu'on fasse un petit récapitulatif tu te poses 2 minutes donc objectif méthode dis nous tout bon il sait pas ce qu'il veut faire donc c'est bien on avance non non mais en fait je sais pas du tout ce que je dois faire et où ce que je veux c'est que au moment où je crée le premier c'est ça en fait je suis pas sûr de savoir à quel moment il faut que je le fasse mais je veux que lorsqu'on n'a pas d'élément dans la liste et que notre intervalle est à 0 on soit on mette l'intervalle à 5 l'intervalle restant à 5 donc je pense que ça c'est dans mon event graph au moment où je clique sur le bouton ne pas oublier parce qu'ici qu'est-ce que je fais je mets ici je remplis la file d'attente donc c'est pas ce que je veux c'est pas au moment où je remplis la file d'attente c'est au moment où la file d'attente est à 0 ouais si c'est ça en fait c'est ce truc là avant que j'ajoute la file d'attente donc ça ici tac je le décale et ça donc ça vient ça c'est self get file d'attente si la file d'attente est égale à 0 si j'ai pas d'élément dans ma file d'attente et que j'en ajoute un c'est ça voilà donc en tout premier même euh bah non ça c'est bon si j'ai plus de 3 éléments on s'en fout par contre si j'en ai qu'un seul donc branch si j'en ai qu'un seul euh je fais un set euh dans mon reinref set element euh set non qu'est-ce que c'est déjà cet intervalle je vais y arriver cet intervalle de spawn restant bon ça y est j'y suis arrivé et du coup ça à ce moment là on fait un add et ici aussi ah oublie pas le 3W avant j'aime pas c'est pas beau sinon euh ah pardon j'ai fait j'ai fait un coup direct de l'adresse ouais mais il faut que je m'occupe de la redirection ça parce que je trouve ça vraiment moche sans le W avant ça fait pas pro ça fait pas ça fait pas propre bon ça marche pas ça me merde ah non mais là là c'est toi qui es psychorigide hein aussi ah mais je le suis je le suis je le lis pas en même temps sinon tu serais pas dev je pense il faut un peu voilà faut être un peu toqué aussi alors la première donc fil d'attente égal à zéro à ce moment on fait ça normalement là ma fil d'attente est égal à zéro donc lorsque je vais cliquer sur le bouton et oui ça marche c'est good c'est good alors attends je vais juste attendre que la fil d'attente se vide et si ça le refait au prochain mais logiquement ça devrait être bon parce que là si j'en rajoute un c'est bon bah tu peux aller penser tranquille puisque je pense qu'on a fini et bah voilà parfait et donc on a réussi donc à créer une file d'attente avec un spawn moi je pense que ça tombe bah ouais ouais bon bah l'objectif du soir est atteint en tout cas c'est vrai qu'on a on est passé donc je vais faire un petit récapitulatif si tu le permets pour ceux qui nous rejoignent à la fin on va pas citer de nom bien sûr donc on a réussi à faire premièrement un spawn automatique deuxièmement un spawn au clic et troisièmement un spawn avec file d'attente et délai donc au plus près d'un RTS ou d'un Clack Patrick standard la partie avec les ressources comme on l'a dit déjà sera évoquée dans un autre live dans les semaines à venir bien évidemment si en attendant vous progressez beaucoup plus vite que l'allure auquel on réalise les lives vous n'hésitez pas vous venez sur les discords les facebook tous les liens sont dans la description un petit clic bim un petit message en MP ou un petit message sur la chaîne générale on dans la ouais pas forcément dans l'heure mais dans la journée oui dans la journée vous avez la réponse de toute façon on est là ah oui on est tout le temps là moi surtout même quand je suis au travail je réponds dès que je peux si j'ai pas le temps de répondre parce qu'il faut que j'ouvre le projet pour vous aider comme tout à l'heure sur un tutoriel et bah bon vous attendez jusqu'à 18h ou si j'ai accès à mon pc à distance je peux vous aider mais en général on est assez rapide enfin je sais pas pour me vanter mais on est quand même assez rapide généralement pour vous répondre de toute façon je ne tolérerais pas que le délai de réponse sera long oui enfin excuse moi mais ah bah je suis d'accord mais moi j'aurais horreur quand on ne me reprend pas tout de suite bon après il ne faut pas non plus il y a certains qui m'ont déjà fait le coup d'envoyer trois points d'interrogation tous les cinq minutes parce qu'on ne répond pas tout de suite tout de suite oui non vous comprenez aussi que derrière on travaille énormément parce qu'on arrive à des journées de 12 15 parfois 18h de taf donc effectivement il y a des fois où on a des petits coups de mou spammer pas trop avec les points d'interrogation à la con comme ça ça gonfle tout le monde ça sert à rien on est d'accord c'est pas Alex ? ça y est il est parti désolé je réponds à des gens voilà justement dis-leur aux gens je suis en live foutez-moi la paix c'est ça il y en a beaucoup qui ne compréhent pas non mais je suis quand même là même temps dans les lives j'arrive encore à répondre donc voilà et je dis ça et j'ai passé une partie d'un soirée en MP sur Discord également tout en suivant les discussions du chat et tout mais à répondre aux MP de Discord qui m'ont été envoyés donc donc en effet même en disant si on le temps de réponse peut se rallonger puisque nous sommes en live et bien on a répondu quand même vous voyez on n'est plus pas de mauvaise foi voilà si on répond pas c'est que vraiment il n'y a pas on n'est pas possible on est dans l'impossibilité de répondre sur l'instant je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on devait faire ce soir on a bien oui avec brio d'ailleurs puisqu'on a ouais je suis assez fier de moi d'ailleurs je pense que je peux me féliciter les félicitations de venir des autres toi tu te grattes bah non mais quand ça vient pas on fait quoi non mais ça vient ça vient c'est venu oui mais oui je vous en remercie merci beaucoup d'être là et puis de nous soutenir de nous dire quand ça va surtout dites nous quand ça va pas parce qu'il faut qu'on change ça sinon et voilà moi je pense que bon ça a été très bien ce soir je trouve que j'ai eu moins de galères que d'habitude et du coup ah il est content il est content il faut que je le dise aussi quand je suis content de moi t'as raison t'as raison bon en tout cas on va vous laisser ici j'espère que ça vous a plu si ça vous plaît pas comme d'habitude je viens de le redire mais dites le nous surtout on est disponible dans les commentaires de la vidéo sur le discord sur le facebook partout 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 et n'hésitez pas à aller voir dans la description les liens et je vous dis donc à la prochaine soit pour la suite de ce live soit pour autre chose je rappelle parce que je le rappellerai jamais assez dans le discord il y a un petit channel qui permet de venir voter pour les tutoriels que vous voulez n'hésitez pas à y aller voter, voter, voter comme ça ça vous permettra d'avoir le contenu qui vous correspond moi de toute façon le contenu je le fais pas pour moi je le fais pour vous et donc on retrouve Jideo la prochaine fois dans son RPG Maker pour le prochain tutoriel oui alors la sortie des RPG Maker se fait donc en accord avec Alexis sur sa chaîne tous les mercredis oui à savoir pour les aficionados de la 2D que je fais les enregistrements en direct live sur la chaîne le lundi à 13h donc le lundi à 13h je suis en direct sur facebook vous retrouvez la vidéo sur youtube le mercredi le live sur facebook et le replay sur youtube voilà vraiment au maximum avec vous on peut pas faire mieux à moins de venir chez vous direct mais on va pas être assez nombreux après une chose que je rappelle encore ça n'a aucun rapport avec le tutoriel qu'on vient de faire mais il y a pas très longtemps j'ai fait un petit live sur le séquenceur qui permet de faire des petites vidéos d'intro ah oui le concours donc il y a un petit concours qui vous permet donc de faire sur des choses qui sont en lien avec les tutoriels que j'ai fait ou autre chose n'importe vous pouvez faire une petite introduction grâce à ce séquenceur et vous me filez la vidéo donc sur le discord on verra bien ensemble comment se filez la vidéo parce que ça peut faire un certain poids et donc du coup moi je prendrai vos vidéos je ferai donc le résultat du concours et celui qui gagnera se verra donc affiché au début de chacun de mes tutoriels donc en introduction de mes tutoriels et le jour où quelqu'un d'autre battra votre vidéo et bien elle sera remplacée et donc soit vous laisserez le gagnant soit vous essayez de faire mieux et vous remplacer le gagnant voilà en fait c'est un concours infini qui se nourrit lui-même de ses victoires et de ses défaites soyez le meilleur si vous êtes détrôné si vous vous dépassez parce que vous avez fait un séquenceur un peu en dessous enfin une intro pardon un petit peu en dessous de celui qui a remporté le concours c'est à vous de prendre en compétence de dépasser de venir chercher des conseils auprès de ceux qui savent bien évidemment et voilà on est là pour ça encore une fois et d'avoir le plaisir d'avoir d'avoir votre votre vidéo sur les tutos tant que vous êtes le numéro 1 vous serez en intro des tutos et bien évidemment vous serez crédité si vous le désirez dans les dans les descriptions des tutos et surtout une petite dernière info par rapport à ça pour l'instant personne n'a posté de vidéo donc postez le plus vite et vous serez le premier gagnant exact alors bien évidemment juste un tout petit tout petit détail les vidéos bien évidemment ne doivent pas venir d'ailleurs il faut que la vidéo soit la vôtre sinon de toute façon on ne pourra pas du tout la mettre en ligne et bien évidemment il faut que le contenu ne dépasse pas ne dépasse pas le l'âge et limite de 16 ans c'est à dire que pas de contenu pornographique donc pas de gros plan pas de pénétration etc etc c'est tout bête c'est tout bête mais quand même je tenais à le préciser parce qu'il y a des règles pour être diffusées malheureusement et heureusement aussi parce que sinon on se retrouvait face c'est un sacré merdier mais donc voilà je voulais juste apporter cette précision c'est la seule censure qu'on nous impose voilà donc c'est quand même pas mal on peut faire de la merde quand même on peut faire beaucoup de choses sinon on vous fait des bisous je vous retrouve mercredi dans la mise en ligne de la vidéo sur RPG Maker et pour l'ouverture du site mercredi soyez attentifs et puis moi je vous dis à lundi prochain pour le prochain live et peut-être entre temps pour un tutoriel et je vous donne rendez-vous aussi sur le discord comme ça on se verra un peu tous les jours voilà ciao ciao ciao